Générique ... C'est encore un plaisir, madame, messieurs, de vous retrouver ce matin sur notre antenne avec le programme 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant. Et merci pour votre fidélité reconnue et merci encore de rester présent, quoi qu'il en soit, jusqu'à 12 heures. Attention, qu'est-ce qui se passe véritablement avec les chefs dans la localité ou dans les localités en crise aujourd'hui dans le sud et le nord-ouest Cameroun ? Les chefs confirment enfin qu'il y a insécurité dans ces localités puisqu'ils rebondiquent aujourd'hui avoir la sécurité du Minipad pour pouvoir retourner dans ces localités. Étant donné que le Minipad lui-même, il y a quelques semaines, avait tenu une réunion avec ceux-ci pour qu'ils puissent retourner dans les localités afin de mieux organiser, bien évidemment, les élections régionales en vue. Et on s'en souvient qu'il y a 48 heures de cela, le ministre Paul Atangandi était bien sûr ici à Douala avec les chefs supérieurs Sawa. Des choses se sont dites pendant cette rencontre. Qu'est-ce qu'on peut vraiment tirer en filigrane ? Merci à vous, madame, monsieur, de rester présents sur notre antenne. On en parlera dans le cadre de 10-12, le Zénith. La grande famille, comme tous les jours, est au complet. Charlamène Batou, Dominique Odeoyenguele, Karine Sontia et Jean-Paul Chouignat, ensemble unis pour la même mission jusqu'à 12h. Nous allons encore vous servir. Charlamène Batou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngatou, bonjour aux téléspectateurs. Un bonjour particulier à deux ministres. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural et le ministre, les ministres, disons-le comme ça, du commerce et du tourisme et des arts et de la culture. Pourquoi ? Ils sont quatre déjà. Ils sont déjà quatre, monsieur Michel Ngatou. Nous avons 700 ingénieurs agronomes répertoriés qui sont confortablement installés dans des bureaux très loin de la terre. Comment un ingénieur agronome qui a réussi à faire des études, parfois subventionnées même par l'État avec des bourses, revient, au lieu d'être dans les champs, sur la terre, à travailler, se retrouve dans les bureaux ? Idem de la même chose où le ministère du commerce, du tourisme et des arts et de la culture redogent en son sein 1 500 enseignants du secondaire. Que font-ils là-bas ? Point d'interrogation. Merci beaucoup. Jean-Paul Chignat, bonjour à vous. Bonjour Michel, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs. Carice Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour particuliers au chef du département sciences, département mathématiques de la faculté de sciences de l'université de Yaoudé 1 qui félicite une étudiante appelée Biabi Vondopole Kimberly Robles qui a réussi sa licence avec une très très bonne moyenne. La mention c'est bien. Donc, le président de la République est à féliciter dans cette occasion justement parce que c'est son homonyme. Son nom pour de chance. En fait, c'est que son nom pour de chance. D'accord. Biabi Vondopole. Il faut saluer justement ce chef du département mathématique là. Et la paix a fait de très très grandes études. Voilà, c'est très grave. Allez, Dominique Autry, bonjour à vous. Bonjour Michel Gachou, malheureusement je n'ai pas ce nom de porte-bonheur. Bonjour aux téléspectateurs et à toutes les femmes qui dans les prochains jours donneront... Maintenant, tous nos enfants pourront s'appeler... Commencer à y réfléchir. Biabi Vondopole. Biabi Vondopole. Maintenant, vous pouvez jouer, eux aussi, c'est une fille. Oui, Paul. Mais là, elle a tout le nom. Ce n'est pas nouveau. On a le chef de Kékem, dont tous les enfants portent le nom, les membres du gouvernement. Oui, je dirais. Le chef supérieur de Kékem, tous ses enfants portent le nom des membres du gouvernement. Voilà, chef supérieur de Kékem. Même ceux déjà au parti du gouvernement. Donc, il y a le ministre de la Justice, le ministre de la Musée de l'État. Donc, sa maison, c'est un gouvernement. Il a fait un cètre, lui. Merci beaucoup. Merci. Parce que j'ai un peu signé. C'est un chef supérieur. C'est un chef supérieur. Imaginez le gouvernement a 42 ministres. Bon, s'il a 42 enfants et que chacun porte le nom... C'est un chef supérieur. C'est parce qu'il avait aimé. C'est lors de ses objets qu'on a eu à découvrir cela. N'est-ce pas ? Oui, découvrir qu'il a majeur parti de ses enfants. Pourquoi ? En tout cas, moi, je ne sais pas pourquoi ça. Ça dépend de la relation qu'il a avec. Je ne sais pas pourquoi ça. Ça nous amuse. C'est ruisible. Non, mais c'est qu'il a quand même tout un gouvernement à la maison. C'est normal. Attendez, il n'a pas de famille. Il n'a pas d'ensemble du gouvernement une fois. Vous ne connaissez pas ses relations à la maison. Oui, c'est parce qu'il a tout un gouvernement à la maison. Est-ce que non, il y a cause des noms ? Dans sa famille, il n'y a pas de relation particulière. Peut-être que c'est... Il n'a pas de relation avec sa mère. Peut-être que c'est une pépinière du futur ministre de la République. Surtout. Vous savez, certainement. Ils auront des lettres de recommandation. Pour entrer à l'ENAM. Voilà. Allez, merci à vous. Merci à tous, madame, monsieur. Vous connaissez les plateformes connues. Nous vous les rappelons tous les jours. 10-12 Le Zénith, sur Facebook. Ekinors TV, pour ceux qui nous regardent en direct. Ou encore, au contact, ça affichera au bas de l'écran. Laissez-nous bien suivre vos commentaires aux différents sujets qui seront évoqués dans le cadre de ce programme. L'histoire du jour, c'est une affaire de Dominique Audrey Oyenguelek. Il s'agit de quoi ce matin ? Avant de commencer à déclamer l'histoire de ce matin, j'aimerais poser une question à... Je ne sais pas trop à qui, Charlamène, Machou, peut-être vous. Pourriez-vous aller vivre chez une femme sans payer le loyer ? Un banto. Un banto. Un banto avant de prendre une femme, construit d'abord maison. Un banto avant de prendre une femme, vous construisez d'abord le lieu où vous allez la sécuriser, vous aménagez son petit potager ou son espace de levage et vous prenez femme. En d'autres termes, tous ceux qui disent qu'ils sont bantous ne le sont pas. Le matin, aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas de maison. C'est une petite conclusion à la Dominique Audrey. Vous n'avez pas le nom de banto à n'importe où il y a tout. Non, mais attendez, ils le disent. C'est un nom sacré. Ils le disent. C'est sacré. Évoluons. Évoluons. L'histoire du jour de Dominique Audrey. Oui, l'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'est certainement pas un banto. Il dit qu'il a huit ans de relation avec une jeune femme et ces dernières années, les six notamment, ont été les plus parfaites. Tellement parfaites qu'il a décidé d'officialiser la relation en allant procéder au toqué porte et à la dot de cette jeune femme. Ils se retrouvent donc tous les deux à vivre dans le même quartier dont chacun avait sa maison, dans le coin, genre la fille vit ici, à la rue, à Bonanquamoua, et le monsieur, lui, là, au fond du couloir, là, derrière. Donc, ils se voyaient, ils venaient chacun l'un chez l'autre et tout, mais ils avaient déjà procédé à la dot. Sauf qu'à un moment, la jeune femme, elle a trouvé un nouveau job et elle a dit, avec un salaire encore plus grand, elle a dit au monsieur qu'il faudrait peut-être que tu penses venir te rapprocher de moi. Il faudrait qu'on soit tous les deux ensemble encore plus. C'est vrai qu'on se voit tout le temps, mais j'aimerais t'avoir encore plus près de moi tous les jours, tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, j'aimerais voir ton visage. Et le jeune homme lui a dit, bon, dans ce cas, trouvons une autre maison pour être ensemble. Mais il lui a dit, non, ma maison est suffisamment grande, donc je te suggère plutôt d'aménager simplement. On n'aura même pas à payer tant que ça le transporte, puisqu'il faudra juste transporter les meubles. On est dans le même quartier. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes là à huit ans de relation. Les trois premiers mois, puisqu'ils sont à quasiment cinq mois d'existence déjà sous le même toit, les trois premiers mois, c'était vraiment doux. Vraiment hyper... Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Sauf qu'un soir, alors qu'ils ont fini les galipettes, ils étaient là à discuter. Le téléphone de la dame sonne. Il faut mentionner qu'elle a d'abord eu un enfant avant lui, Papou, appelons-le comme ça. Le téléphone sonne et la jeune dame de décrocher lui chée. Comment tu vas et ta journée ? Tu ne m'as pas appelé aujourd'hui. Bon, le travail, c'était là. Pas grand-chose. Tu connais ma collègue, Karine, là, non ? Oui, elle s'est un peu chamaillée avec Charamel. Donc, c'était un peu ça, le round-up de la journée. Non, Papou, Papou va bien. Il a aimé la chaussure que tu lui as donnée la dernière fois et tout. Donc, c'était comme si c'était le mari qui était dans une autre ville. Lorsqu'elle termine son appel, le monsieur qui est couché à côté d'elle lui demande « Mais attends, où est-ce qu'il y a ? » Son mari t'a dit, son mari ? Oui, son mari, puisqu'il l'a doté. Qu'est-ce qui se passe ici ? Non, mais c'est le père de Papou, non ? C'est quoi ton problème ? C'est lui qui paye le loyer, il s'occupe de Papou, il gère tout à la maison. Pourquoi tu t'en offusques ? Est-ce que le fait que je dise « oui, ché », ça veut dire qu'il y a quelque chose entre lui et moi ? Non, ça ne veut rien dire. Donc, calme-toi. Reste tranquille, ne sais même pas que tu es là. Donc, pendant quasiment… Chéri, la vêtée, quoi, la fin ? Chéri, mon frère. C'est chéri, c'est chéri, c'est chéri, dis-le quoi. Oui, c'est. Donc, pendant sensiblement trois mois comme ça, à des heures indies, je veux dire que les moments où il va avoir une certaine intimité avec sa promise, le père de Papou appelle et c'est lui qui s'éternise au téléphone avec elle. Et le comble du malheur, c'est que les activités de ce monsieur sont totalement en berne, il ne fait plus rien du tout. Donc, le père de Papou est leur mari à tous les deux. Comment donc comprendre cette situation ? Quelle est la place des pères ou des mères, des enfants qu'on a avant nos nouvelles relations ? Et à côté de ça, aller vivre chez une femme est-il conseillé ? Michel Gatchou. Vous ne me la posez pas la question parce que moi… Je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup. Voilà. Mais en même temps, c'est… Vous pouvez dépendre en même temps, vous êtes un homme. Mais écoutez… Vous paniquez ? Non, il n'y a pas de fierté à vivre chez une femme. Même si on est en difficulté. Il n'y a aucune fierté. Non, quelle que soit la difficulté. Moi, je pense que nous avons nos familles, nous avons les membres de nos familles. Peut-être pour nous qui commençons en avant. Il est toujours bien de se rapprocher des membres de sa propre famille que de vivre chez une femme. Vous n'aurez jamais, jamais de fierté. Vous l'avez donné. Écoutez, c'est votre femme, dont les logiques africaines aujourd'hui, notamment Bantu, même si je suis… Vous n'avez que le syncrétisme. Vous êtes à chevalage de l'Occident. Non, non, la logique, c'est qu'il faudrait quand même ménager son espace à soi-même en tant qu'homme. Prendre son épouse ou sa femme ou sa petite et vous vivez ensemble. Mais vivre chez une femme, vivre sous le corps d'une femme, je ne sais pas comment d'autres le font, mais moi, Ngatou, que dalle. Vraiment. Mais prenons quand même le point de vue de… Je vous en prie. Jean Pochounia, ce matin. Vous me pourriez cette affaire. Non, parce qu'en réalité, vous savez, il y en a qui nous regardent ce matin et il y en a qui ont l'impression que nous allons parler des choses qui les concernent. Et il faudrait peut-être qu'ils soient assez vigilants pour écouter ce qu'on va dire. Mais qu'on sorte justement de cet entretien avec des leçons à tirer. C'est très important. Jean Pochounia, votre point de vue ce matin sur l'histoire. Bon, quand vous dites qu'un homme va vivre chez une femme, par la suite, j'entends parler de loyer. Donc, ça veut dire qu'en réalité, c'est que la femme n'a pas de maison. Elle n'a pas de maison. Entre une femme qui a bâti sa maison et que vous allez y habiter, ça, c'est autre chose. Une femme qui est en location et que vous êtes ensemble, s'il vous plaît. Vous êtes ensemble et que pour des besoins de commodité ou de facilité ou de rapprochement, ce qui peut vous amener à aller vivre chez la femme, peut-être comparer là où vous louez et là où elle loue, peut-être c'est plus aisé là où elle loue. Donc, puisque, par après, vous dites bien que c'est quand le monsieur n'a plus d'activité qu'on commence à lui manquer tout le respect. est-ce que vous savez le nombre de couples où l'homme est dans la maison qu'il a construit avec ses propres, de ses propres mémoires, menace de le mettre dehors ? Oui, il y en a. Il n'a même plus parole chez lui. Donc, ce n'est pas une histoire de dire que vous allez vivre chez une femme. Ce n'est pas ça. C'est la façon dont vous vous comportez. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas caractériels. Ils n'ont pas de personnalité. C'est-à-dire que tout ce que la femme fait est bien et ils perdent le vu que la femme sait pertinemment que s'il y a une parcelle de pouvoir de 100%, dans cette parcelle de 100%, j'ai à peine 30%. Donc, chaque jouet grignote des parcelles de pouvoir. Au point où vous vous retrouvez, un jour, vous n'avez plus rien à dire dans ce foyer. Je dis bien dans votre maison. Donc, pour moi, le débat n'est pas au niveau de l'homme est allé habiter chez la femme puisqu'il y a aussi des couples où l'homme est allé habiter chez la femme. Ça marche à merveille. Et surtout que là, il s'agit... Je pense que le véritable problème c'est au niveau de la contribution pour le bon fonctionnement de la maison. La femme lui reproche qu'il ne fait rien. La femme lui reproche qu'il est improductif. Donc, pour moi, c'est là où se trouve le véritable débat. Si cette femme, à un moment donné, décide donc de mettre mal à l'aise l'homme en reprenant contact de fort belle manière avec le père de son enfant, ça veut dire que quelque part, cette femme n'a jamais aimé le monsieur. Elle ne l'a jamais aimé. Elle l'a certainement aimé, faisait semblant et simulé parce qu'elle avait vu que le bonhomme avait un peu, comme on dit au quartier, été capable de subvenir à un certain nombre de besoins. Donc, pour moi, je pense simplement que le fait déjà d'être avec une femme et que vous êtes improductif, rassurez-vous, on va vous manquer du respect. Ça, c'est une évidence. Et que même, on recommande même que quand vous êtes avec vos enfants à la maison, évitez de toujours dire que non, vous allez donner... Il y a une plus situation d'aller voir votre mère, c'est elle qui donne l'argent. Et un jour, les enfants vous le diront que quand vraiment on était petit, c'est notre mère qui faisait tout, c'est notre mère qui faisait... C'est notre mère qui nous inscrivait. Donc, les hommes qui disent souvent que bon, ils se contentent de donner l'argent à la femme et que la femme gère tout, c'est aussi très dangereux parce que quand les enfants réussissent, la première personne, si les enfants sont à l'étranger, la première personne qu'on fait voyage, c'est d'abord la mère. S'il y a un cadeau à offrir, c'est d'abord la mère. Donc, le père doit tout faire pour être aussi présent au maximum. Pourquoi ne pas prendre vos enfants et aller les inscrire ? Ça demande quoi ? Ça ne demande rien. Pourquoi ne pas veiller sur leur... suivre leur évolution à l'école ? Donc, vous devez tout faire pour être assez présent autour des enfants. Donc, voilà ce que moi, je pense. Maintenant, ceux qui quittent et partent vivre chez la femme, la maison que la femme a construite, ça, c'est un autre débat. Mais quand même, juste en quelques secondes, elle met l'homme mal à l'aise, elle échange avec le père de son enfant et elle lui dit quand même à l'homme que non, calme-toi, tu n'as pas à t'ajouter parce que la maison dans laquelle nous vivons, c'est lui qui la gère et puis l'enfant... comment l'homme devait se comporter devant une telle situation ? Vous y dormez encore dans cette maison le même jour ? Non, c'est pour ça que je dis même, je dis que si on arrive déjà au niveau où elle vous dit, puisque vous êtes improductif, elle peut profiter, elle vous raconte même ce qui n'est pas vrai. Elle va toucher votre orgueil. La seule chose que vous avez à faire, c'est de partir. La seule chose, oui, parce que je ne sais pas comment vous allez... Donc, c'est une façon subtile de vous demander de sortir de la maison. Mais exactement, vous devez vite comprendre. Très bien. Karine, c'est à votre point de vue sur l'histoire de ce matin. Il s'agit d'un phénomène vraiment délicat parce qu'on a affaire à un couple, Karine, qui se connaît depuis 8 ans. Ce n'est pas comme si c'était un couple de 8 jours. Et à un moment donné, si une des personnes réussit à avoir ce genre de comportement, ça veut dire que le problème, il est profond. Mais il faut se dire que dans cette histoire, on a là un homme qui est dépourvu de pouvoir, qui est dépourvu même de sa masculinité. Je ne sais pas si... On pourrait même aussi questionner sa virilité dans cette question-là. Oui, je dis qu'on pourrait questionner sa virilité parce que je sais quand même que lorsque vous êtes dans une maison avec une femme, il y a des choses qui ne sont pas faisables. Ça veut dire que si c'est la femme qui vous invite à rester dans cette maison, rassurez-vous. Que une des choses qu'on fait dans cette maison avec l'argent soit faite avec votre argent. Parce que dans cette situation-ci, il n'a pas pu asseoir son autorité et la femme en a profité. Vous vivez dans une maison où votre femme travaille. Je ne sais pas s'il connaît son salaire, mais c'est une grande maison et elle paye de son loyer. Il y reste 5 mois. Il ne travaille pas. Résolument, la femme va commencer à trouver qu'il n'est pas assez homme pour elle. Et bien une charge. Il va devenir comme une charge. Et devenir une charge pour un homme, devenir une charge pour une femme, ça commence à devenir dégradant. Déjà que vous-même, quand vous ne travaillez pas, vous vous sentez mal à l'aise. Imaginez quand vous ne travaillez pas et que c'est quelqu'un d'autre qui prend soin de vous, par exemple. Ou que vous avez des petits revenus et que l'autre a des grands revenus et que ça impacte même sur vous. Ça devient vraiment dégradant pour lui. Et le fait même de rester encore avec cette femme alors qu'elle lui dit clairement que tu penses que la maison c'est là qui paye ça, par exemple. Tu penses que quand on mange dans la maison, c'est qui rationne. Tu penses que quand je paye, quand je m'habille là, qui donne l'argent de mes vêtements, par exemple. Toutes ces choses-là concourent à montrer à cet homme qu'il ne vaut rien. Et je me demande comment il fait pour dormir dans cette maison. Donc, visiblement, c'est un homme qui est paresseux, qui a accepté sa situation de chômeur et qui a décidé de s'y plaire. Ça n'arrive qu'à ce genre de personnes. Les personnes qui, comme je ne travaille pas, à tout le monde, il va se plaindre. Ça veut dire que ça fait cinq mois que je ne travaille pas. Vraiment, si ce n'était pas mes activités, c'est qu'elles me parlent comme ça. Avant, quand je touchais mon agent, elles ne pouvaient pas me parler. Il restait sur place. N'est-ce pas quand je travaillais, chaque fois on sortait, chaque fois on faisait ceci. Maintenant, comme je ne travaille pas, tu me manques de respect. Il restait sur place. N'acceptez jamais qu'une situation que vous vivez prenne le dessus sur vous. Sinon, c'est toute la société qui va prendre le dessus sur vous. Et je ne sais pas s'ils ont les enfants, mais plus tard, si l'enfant de cette femme a déjà dix ans, il va lui dire tu restes à la maison tous les jours. Pourquoi pas tu ne travailles pas? Il faudra qu'il se pose des questions. Ce n'est pas évident pour un homme de sa trempe de rester à la maison. C'est pourquoi vous voyez que à un certain époque, il y a des gens que même s'ils avaient une activité, ils réussissaient à avoir une moto. Peu importe l'activité qu'ils ont, ils réussissent à avoir d'abord une moto. Ne serait-ce que pour l'accompagner à aller au travail et en rentrant, il peut porter une personne. Ça lui permettait d'avoir au moins 300 pour les beignets de l'enfant le matin. Ça change tout. Ça change tout que d'apporter cinq francs. Là, elle ne pourra pas dire que vous ne foutez rien. Dans cette maison-là, je vous assure que c'est lui la femme et c'est vraiment dégradant pour lui. Ce n'est pas... Charles Amel, un homme qui vit chez une femme, ne peut-on pas dire qu'il perd toute sa fierté lorsqu'il y habite ? Et une femme également qui encadre un homme entre autres, on le sait, ce qui est à l'homme est à la femme. Comment on comprend que ce qui est à la femme ne soit pas aussi à l'homme ? Parce qu'il a accepté dès le départ plier la queue, monsieur... Monsieur... Monsieur Gattou. Il a accepté dès le départ plier la queue. J'ai la carte... Je le vois sur un tableau à quatre formes. Première... Première forme, on n'épuise pas ses économies pour doter une femme. C'est une erreur. Et beaucoup de gens se retrouvent à ça. 4 millions et demi. 4 millions et demi tels que supportés par Dominique Audrey sur ses plateaux. Je ne peux pas épuiser mes économies pour te doter pour rien de monde. Pour rien de monde, monsieur Michel Gattou. Je le dis, je le dis et je le pense. Une famille qui laisse un enfant aller racler ses économies pour aller doter une femme est une famille maudite. Parce que l'enfant doit se faire. L'enfant doit se construire. Je ne viens pas te doter pour après te nourrir avec l'eau. Je ne viens pas te doter pour te soigner avec les bisous à la maison. Je ne viens pas te doter pour après me demander que je ferai comment pour m'acheter un pantalon. Non. En allant doter une femme, vous devez être prêt à assumer deux personnes. La femme et sa famille. Vous devez te prêcher. Vous embrassez la famille de la femme. Pour vos l'hommes. Enlever le mot embrasser, c'est supporter. Parce que lorsque la femme sort de chez elle, on lui envoie un collier. ça peut être une petite maman que vous devez prendre. Ça va être la maman qui va venir passer le temps avec vous. Ça peut être le beau-père qui peut venir passer le temps avec vous. Ça peut être un petit frère. Ça va être les deux. C'est deux personnes. Je les prends sur deux personnes que vous devez supporter. Vous avez des individus qui, depuis qu'ils ont doté leurs femmes, ils vivent là-bas en Colmétac. Ils choisissent un endroit, ils vont se perdre. On dit même qu'il y a des fermes les téléphones parce que le gars ne peut pas assister. Oui, les gars vivent dans du misère. Premier point. Le deuxième point, monsieur, monsieur Ngaard, je crois quand même que quand on vit avec une femme, on pose certains préalables. Il y a une chose avec laquelle on ne joue jamais. Un homme ne devrait jamais jouer. Sa fierté. Déjà que je te demande, donne-moi de l'eau. Tu mets 30 minutes ou 3 minutes avant de me donner l'eau, c'est un problème. Personne ne dort. Je dis, c'est un problème. Même quel que soit l'heure, personne ne dort. Je veux faire des eaux dans cette maison, cette nuit. Oui, si l'homme n'affirme pas son autorité, ça ne sert à rien. Comment est-ce qu'un homme peut se déplacer ? Vous avez vos moyens. Déjà, vous avez fini vos économies. Vous pensez vous refaire parce qu'il vous plaît à la femme. Pendant que vous faites plaisir à la femme, vous vous faites loin du mal. Vous décidez de quitter chez vous votre confort pour aller vivre chez une femme. Quel est le sommeil que je peux trouver même chez mon beau-père ? Quel est le sommeil, la perte du sommeil que je peux trouver chez mon beau-père ? Une question qui a été posée hier parce qu'on parlait de mariage, je pense que c'est yo avant-hier, on parlait de mariage lorsque vous arrivez dans cette famille, le beau-père vous dit bon monsieur, il y a un lepein de terre là-bas, allez qu'on suit là-bas, le temps d'encalier. Parce que même légalement, ça pose un problème. Même le lepein de terre de beau-père, vous ne le donnez pas justement parce que... Monsieur Michel Gattu, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil pourquoi ? Vous savez que votre beau-père en vous donnant, c'est pour un temps, le temps de vous faire. Mais justement, c'est pour un temps, le temps de vous faire. Mais sauf que... Suivez. Non, je veux que tu veux te prendre un instant. Allez-y. Il y a une histoire qui a défrayé la chronique au Cameroun. On ne va pas citer le contemporain parce qu'il connaît tout le monde qui a épousé une femme bien connue en tant qu'ancien footballeur, ancien gloire du football camerounais. Et parce que le beau-père lui a donné un terrain et il a érigé sur ce terrain justement un immeuble. Et le jour où il y a eu une attécation de sa femme et lui, le beau-père lui dit « Pote, on est venu, va tant ». C'est différent. Là-bas, il avait les moyens de sa politique mais il a choisi d'aller se faire vassaliser. Il avait les moyens. Mais c'est comme la belle famille n'est pas sérieuse. Nous parlons, Monsieur Michel Gattu, de quelqu'un... On dit « On n'investit pas dans sa belle famille ». On n'investit pas dans sa belle famille. Mais vous avez dit qu'il y a d'un peu qui ont fait le village de sa famille. Tout investissement fait dans votre belle famille appartient à votre belle famille. Ça ne vous appartient pas. C'est bien tout. Pour un jeune garçon qui n'a rien et que le beau-père prend sous son aile. Il y a des familles. Moi, j'ai des oncles qui ont été élevés par leur beau-père. Qui ont été élevés par leur beau-père. Mais lorsque le gars arrive à l'âge de maturité, il dit « Papa, je te remercie de m'avoir fait. J'ai acheté un petit loupin. J'ai construit ma maison. Je vais ramener ma femme des homais chez moi. Je te remercie. La maison, si je la donne à tous nos enfants ou à tous ceux de la famille qui vont pouvoir se chercher, je m'en vais. Il abandonne la maison. Même le beau-père te le rappelle. Même le beau-père te le rappelle. C'est une case de passage. Il faut faire très attention. Donc, déjà que vous êtes en train d'aller avec une femme, le premier jour, la femme vous dit « Qui paye cette maison ? » Tous ceux qui ont dormi chez des femmes se sont réveillés six pieds sous terre. Je dis tous ceux qui se sont essayés à dormir chez une femme se sont réveillés six pieds sous terre. Quand je dis réveillés, c'est pour que vous comprenez. Et on peut citer des journalistes, des avocats en passant par les hommes d'affaires tous ceux qui ont passé une nuit. Ça a deux heures que le vrai propriétaire vient de tomber et que je suis là. Dis-tu avec qui ? Pourquoi tu tardes d'ouvrir ? Ça, c'est surtout un homme ne doit pas se risquer à dormir sur une femme. Autre chose, les charges fixes de la maison sont de la responsabilité de l'homme. C'est l'homme qui s'occupe du loyer, c'est l'homme qui s'occupe de gérer les factures, c'est l'homme qui gère la santé, c'est l'homme qui gère l'école, l'éducation de l'enfant. La femme prend des choses basiques, les habits, payer les habits, les slips, les sous-vêtements, la nourriture, la femme ne paye pas le câble. Quelle femme va payer le câble ? Elle connaît juste vous appeler quand on a coupé le câble. Elle ne paye pas le câble. Quand on coupe le câble, quand elle reste en émission, vous allez souffrir. Votre téléphone, les messages, vous allez être mal à l'aise. Que c'est quelle histoire même là où tu es parti nous abonner, je ne sais pas. Passons, ce n'est pas ça le sujet. La femme s'occupe des décos. Vous êtes un blessé. Pardon ? Non, le dernier point, c'est le téléphone. Je pense quand même que vous ne pouvez pas être couché sur votre lit avec votre femme au moment où vous devez échanger, vous laissez le téléphone à côté de vous. Dans les couples sérieux, le téléphone s'éteint à 22 heures. 22 heures au maximum à 22 heures. On doit éteindre le téléphone. Pour d'autres, c'est à 20 heures qu'on doit arrêter le téléphone. Même si je n'arrête pas le téléphone, je l'abandonne au salon. Appelez comme vous voulez, je ne vais pas décrocher le téléphone. Même si ça sonne que j'ai oublié, je ne vais pas décrocher parce que c'est une heure où je suis censé discuter avec mes épouses, c'est une heure où je suis censé discuter avec mes enfants. Je n'ai pas le temps. Quel que soit. Si même vous voulez m'appeler quelqu'un qui est mort, je ne vais pas le réveiller. Très bien. Je ne vais pas le réveiller. Donc, voilà une femme qui se prête à ce jeu et l'homme accepte. Il accepte de jouer à ce jeu. Malheureusement pour lui. Malheureusement. Donc, je crois que ces quatre pourront démontrer qu'il a laissé la famille. Merci beaucoup. Dominique Audrey, votre point de vue justement sur cette histoire qui fait parler pratiquement tous les hommes ce matin qui nous regardent en même temps. C'est bizarre que M. Mbatchou change d'opinion aujourd'hui parce que rappelez-vous, il y a la jeune dame qui a raconté son histoire dans laquelle elle disait qu'elle a pris sur elle de prendre soin d'un homme pendant deux ans et même pas dix francs celui-là ne lui a donné en face. Et ce jour-là, M. Mbatchou doit nous faire savoir que c'était simplement des cadeaux et qu'on ne va pas empêcher qu'une femme fasse des cadeaux même si j'avais estimé ce jour-là que c'était un gigolo. Quand je l'ai dit, je dis aujourd'hui que l'égalité des sexes à mon sens, l'égalité des sexes à mon sens implique l'apport de chacun dans le couple. Ça, c'est un angle sous lequel je vois l'égalité des sexes. Tous les jours, on dit ici qu'une femme doit dans un couple doit avoir un apport financier dans un couple pour qu'il y ait une certaine égalité, un certain respect. Ça part de l'éducation que j'ai reçue. Malheureusement, cet homme, c'est un homme faible, un homme paresseux parce qu'aujourd'hui, on va essayer d'enjoliver la situation, de le couvrir de rose pour dire vraiment, le pauvre, il a doté sa femme et il n'a plus rien eu. Il a doté cette femme à combien ? 300 millions ? Non, je ne pense pas. 4 millions, c'est 100 millions. Après la dot, après la dot, je crois qu'il a quand même eu 8 ans, après la dot, même si c'est 4 millions, après avoir donné les 4 millions, il y a eu 2 ans pendant lesquels il a travaillé. il a eu 6 ans pour le faire et il l'a fait. Et il a travaillé 2 ans. Mais qu'est-ce que vous fassiez d'attendre de ces 6 autres années ? Charles Amel, qu'est-ce que vous fassiez ? Moi, j'ai l'habitude. C'est simplement un homme qui ne sait pas s'organiser dans sa vie, malheureusement. Il est tombé sur une femme qui lui a dit moi j'ai un travail et j'estime que tu pourrais te rapprocher de ton travail en venant vivre avec moi. Un homme normal, un homme d'honneur, un homme plein de fierté, il lui dit je paye tout. La femme aujourd'hui... Mais puisqu'il n'a pas ses possibilités. Il a payé dès le départ, c'est pas le jour qu'il a entré à la maison. Il a payé. Quand il a entré, il a payé. C'est après qu'il a perdu. C'est un homme paresseux parce qu'il se couche à la maison, il attend que madame en rentrant du travail passe à la boulangerie acheter des pains au lait. Elle lui ramène du café, elle lui ramène du pâté et il se lève le matin, il s'assoit devant le Zénith, il charge, il tartine son pain, il s'assoit, il mange. Le premier enfant d'une femme, c'est son mari. C'est ça. Le premier enfant d'une femme, c'est son mari. Qu'ils subissent. Il va se compoter comme un enfant. On traite dans les enfants de cette façon, on appelle toujours le tonton qui va les ramener à l'ordre. Et le père de Papou, puisque vous estimez qu'un homme qui dode une femme, qui fait des choses à une femme, est un enfant, on va dans le traiter comme tel qu'il continue de rester dans cet état-là. le père de Papou aujourd'hui paye le loyer de son fils. Le père de Papou loue la maison pour que son fils a un toit. Et ce n'est pas pour cet homme-là. Il a déjà la mère de Papou. S'il avait considéré Papou comme son enfant, il aurait dit à sa fille moi je n'ai même pas besoin qu'il paye la maison, je suis avec toi, je suis le nouveau père de Papou, je paye. Où est passé sa famille pour l'aider ? Où est passé sa famille pour le conseiller ? Qu'il ne se cache pas derrière la dot pour dire que j'ai tout investi dans la dot et mon entreprise a fermé. S'il avait même dit que c'était à cause du coronavirus, il aurait été un peu plus crédible. Donc c'est un homme qui doit sortir travailler ou les hommes normalement constitués. Et ça c'est une bonne attitude. Quel est justement l'emploi qui soit à même justement d'être aujourd'hui pour pouvoir payer le loyer forcément à la hauteur ou au montant qui leur est imposé ? Qu'il apprenne même à faire la moto et qu'il voit quelqu'un qui va lui donner la moto pour qu'il travaille la nuit ou bien qu'il travaille dans la journée. Qu'il prenne un taxi avec qui il va apprendre à travailler, il va faire le tour de la ville, il va travailler durant la nuit ou bien il va travailler dans la journée. Qu'il aille dans une station, qu'il aille laver les voitures, qu'il aille dans les fabriques de parpaings. Je crois que c'est 2500 là-bas par jour. Est-ce que la femme qui a un statut bien connu, est-ce que la femme qui a un statut bien connu, est-ce que les femmes qui sont aujourd'hui complexées pour la plupart accepteront justement de dire bon d'accord je suis bien situé mais l'homme qui dort derrière moi sans la voiture, c'est un pousseur, c'est un automane. l'homme qui dort derrière moi. L'homme derrière qui se dort en fait. C'est quoi être un homme ? C'est l'homme qui décide. Moi je vous ai dit je donne plus de valeur à un homme qui travaille 20 000 par mois, qui me respecte, qui a de l'honneur, qui a des valeurs, qui sait ce qu'il vaut en tant qu'homme, qu'un homme qui aura un million, qui va me traiter comme un marchettier, qui sera une chère. Il va te donner à 4 millions et demi. Comment ? Il fera que ça comment ? On a très peu de temps sur la mienne. On a très peu de temps. Vous savez, monsieur Michel Gattou, parfois la télé fait en sorte qu'on dise des choses dans la télé. Pourtant dehors, dans l'homme, ce n'est pas ce qu'on fait. Non, je vous le dis. On a très peu de temps. Pourquoi ? Non, monsieur Michel Gattou, comment est-ce qu'il apprend que le père de Papou injecte l'homme dans la maison ? C'est à 23 heures quand il est au téléphone qu'il finit en accueil. Tu ne connais pas que c'est le père de Papou qu'il découvre la réalité. Vous avez des hommes ici qui sortent avec des femmes et qui disent je ne vais jamais t'épouser. On fait ce qu'on met. Trouve un gars avec qui tu vas vivre et tout. Mais que notre relation continue. Ça perd que cette configuration. Mais informe le gars avec qui tu vis. Elle ne l'est pas informée. C'est après un coup de fil qu'elle apprend que le gars apprend que là où je vis, il y a quelqu'un qui paye. Là où je vis, non, monsieur Gattou. La femme ne l'a jamais aimé. C'est comme vous êtes en train de dire il y a des femmes qui, des hommes proposent ça. Elle refuse. Elle refuse. Donc je dis la femme ne l'a jamais aimé. Elle a accepté. C'est réel. La réalité c'est que lorsqu'une femme ne vous aime pas vraiment et que vous vous rendez compte qu'elle ne vous aime pas débarrasser le plancher. ne forcez pas. Ne forcez aucune relation. Allez travailler. Quelle que soit la relation, ne forcez pas. Parce que quand vous forcez, vous souffrez après et vous êtes malheureux. Je ne reviens plus. Oui, allez travailler. Même si je ne veux pas travailler, je ne reviens plus. Oui, allez travailler. Mais très souvent, on dit que l'homme qui est amoureux est malheureux. On ne le conseille. Oui, il est malheureux, l'homme qui est amoureux. Moi, on ne sait pas comment on le fait. On l'explique. Et même quand on est amoureux, est-ce qu'on devait expliquer ça ? Un amoureux paresseux doit forcément être malheureux. Non, ça vient seul, Michel. Un amoureux paresseux doit être forcément malheureux. Merci à vous. Allez, c'est des sujets en même temps qui peuvent énerver, qui énervent en même temps pas mal de personnes qui nous regardent ce matin. C'est des sujets qui énervent aussi des femmes qui nous regardent et qui ont à la maison des hommes qui sont certainement à l'image de celui que nous caricaturons sur ce plateau ce matin. C'est colérique en même temps. Et parlons bien sûr d'énervement, de colère. Charles a même battu dans un instant, Madame, Monsieur, reviendra nous parler d'un sujet qui est assez énervant. Il est très en colère sur le sujet. Merci de rester dans l'autre. Je m'interroge ce jour sur la question de la décrépitude avancée des infrastructures datant de l'époque, bien avant la construction même du Palais de l'Unité, infrastructures sportives, centre de l'excellence de la CAF, camp de l'unité et que sais-je encore. opérationnel depuis 2010 pour ce qui est du centre de l'excellence de la CAF dans ce pays, inauguré quatre ans après notamment le 5 mai 2014, le centre est construit sur 23 hectares qui comprend trois terrains de football, dont deux en gazon synthétique, des terrains de handball et de volleyball, une piscine olympique, des salles de conférences et des réunions et un hôtel au standing qui semble être à ce jour l'ombre de lui-même. La piste a été envahie par des ronces, des homesses et des poissons qui nagent dans la piscine olympique. Comment sont-ils arrivés ? Allez le savoir. Ils ne sont pas seuls dans cette piscine, il y a des tétards et des nénuphars qui les ont retrouvés et ensemble ils mènent une vie harmonieuse. Que fait le ministère des sports qui devrait assurer la gestion au même titre que les différents stades de football ? Le palais de sport de Yaoundé et les différents parcours vitans. Allez voir ces infrastructures sportives, vous n'aurez qu'une seule envie, vomir. Parce que les parcours vitans font honte. Le palais de sport de Yaoundé fait honte, il coule à l'intérieur de l'eau et pas de moindre. Comment comprendre que le centre d'excellence de Mbancomo qui demeure propriété de la CAF est placé sous la supervision locale de la FECAFOOT soit dans un état de délabrement avancé qui donnerait l'impression qu'aucune maintenance n'y a été faite mieux effectuée depuis des années. Peut-on concevoir qu'à la veille du CHAM 2021 et de la CAN 2022, le Cameroun laisse cette infrastructure à l'abandon, s'occupant des routes, s'occupant d'autres espaces mieux que cette structure censée accueillir les joueurs. Comment comprendre l'incapacité pour sa direction d'assumer certaines charges de fonctionnement en raison d'une absence totale de revenus liée, disait-il, au séjour des joueurs. Pourtant, la CAF s'est désengagée depuis 2017 de la gestion directe du centre. Faites-y un tour pour apercevoir que les herbes vertes et ont fait leur nid avec tout ce qu'on reconnaît. Comment marcher dans le centre ? Ce qui attire immédiatement l'attention, c'est l'herbe qui envahit les allées et les terrains d'entraînement. La plupart des installations sont en mauvais état et doivent absolument être réhabilitées. Entre des salaires impayés depuis plus de sept mois, et je pèse mes mots, salaires impayés depuis plus de sept mois, absence de budget de fonctionnement, surexploitation, mauvaise gestion, le centre d'excellence de Bancomo sombre dans une décrépitude préjudiciable pour le développement du football local. Rien n'a été fait et comme le complexe Marc-Guyvian-Fouencomo, cet édifice va en décrépitude progressivement, même si le ministère des Sports, lors de sa dernière visite, a prescrit une seule recommandation, défricher les différents espaces. Que dit du camp de l'unité ? Le camp de l'unité dont la décrépitude est prononcée à plus d'un titre. Ce qui reste de la toiture, ce ne sont que de vieilles tôles rouillées, rafistolées de toutes parts et flottant au gré du vent, qui peinent à supporter ce qui fait office de chaque pente. À l'intérieur, les clichés sont plus écœurants à les défoncer. Murs et poteaux de soutènement décrépitude avancés, banques recouvertes d'épaisse couche de poussière, sales et surpeuplées, se repartissant dans l'espace comme des soucs et des bazars dans un marché. C'est un vestige que vient quotidiennement ou c'est sur ce vestige que viennent quotidiennement centenaires les boxeurs et les tireurs issus des différents clubs de la région. Ceux-ci sont alors à la merçue des blessures, des fractures et autres traumatismes que peut à tout moment provoquer ce matériel incommodant. Pourtant, en son temps, un général d'armée a voulu restructurer tout cela. On lui a dit « Tu n'as rien à faire ici, dégage, c'est nous qui mangeons ». Je tiens à rappeler que le camp de l'unité lui date d'avant la construction même du palais parce que lui c'est un vestige. L'ancien président avait misé tout sur la question de sport. Construit avant le palais de l'unité d'Igèze, l'un a donné des grands champions. Nous avons eu Joseph Bessala, nous avons eu Dongo et Banga. Faites-donc un tour dans les différents camps de boxe. Allez ne serait-ce qu'ici à Douala, plus précisément à Neubel. Vous allez voir ce qu'est devenu le camp de boxe pour comprendre qu'au fond et au finish, ce qui nous intéresse, c'est qu'on suit les stades. Et on comprendra bien, je suis la collègue que vous exprimez ce matin, Chalaben Bachou concernant ces infrastructures sportives qui sont abandonnées pratiquement et qui aujourd'hui ne disent rien à qui que ce soit. Même si vous ressortez ce matin avec une question qui est plus qu'interrogative concernant le cas du centre d'excellence de Bancomo qui a une grande pompe. On a fait toute une batterie de communication lorsqu'on l'installait. Mais on est quand même, on voit se demander ici ce matin Jean-Paul Chouignat, est-ce que c'est le Cameroun qui fait problème pour parler notamment de ce centre d'excellence de la CAF ou c'est la CAF en elle-même qui ne peut même pas gérer ce centre-là ? Comment comprendre ce qui se passe là-bas ? Je pense que dans la question de la décrépitude des infrastructures citées par Charles Amel, il faut bien faire le distinguo entre les infrastructures qui sont les propriétés du Cameroun et le centre d'excellence de la CAF qui est une propriété de la Confédération africaine de football. Supervisé par le Cameroun ? Oui, supervisé. Quand vous donnez un rôle de supervision puisque les salaires là-bas, l'entretien, l'argent venait de la CAF. Donc, ce n'était pas une propriété camerounaise. Du moins, nous en profitions même si le Cameroun supervisait, veut dire que le Cameroun assurait la sécurité, on peut le dire ainsi. Donc, ce centre avait été, il y en a comme ça quatre en Afrique et ce centre avait donc le Cameroun avait évidemment bénéficié de ce centre. Évidemment, quand d'autres compatriotes, Issa Ayatou était à la CAF et il fallait bien lui demander une infrastructure de telle envergure que cela soit implanté ailleurs. Donc, ce serait un peu ne pas respecter la logique qui voudrait que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais, n'empêche, les équipes qui venaient s'entraîner là-bas, les équipes nationales, il y a certaines équipes nationales comme les Simbas de la République démocratique du Congo, les étalons du Burkina Faso, l'équipe de football féminine sud-africaine, ce sont des recettes qui sont reversées au compte de la CAF et non au compte de l'État du Cameroun. Donc, c'est une infrastructure de la Confédération africaine de football. Quand le président, quand Amad Amad arrive, il décide de gêler, de mettre, il gèle les fonds qui étaient alloués à l'entretien de cette infrastructure au paiement du salaire du personnel de ce centre. Donc, il ne revient pas au Cameroun de prendre en charge ce centre, l'entretien et payer le salaire parce que c'est une propriété de la CAF. Donc, c'est un peu comme si quelqu'un décide d'abandonner sa maison, il a acheté du terrain chez vous, je dis n'importe quoi, il a acheté du terrain chez vous, il construit sa maison, il l'abandonne et vous venez entrer, vous dites que non, vous allez assurer la maintenance et le bon fonctionnement de la maison, les domestiques et tout le personnel de la maison qui l'abandonne. ne vous décidez que vous allez prendre ça en charge, non. Donc, je pense simplement qu'on se pose beaucoup de questions pourquoi le président de la CAF a décidé de gérer les subventions. Il faut dire l'actuel président de la CAF, Ahmad Ahmad. L'actuel président de la CAF, évidemment, le malgache Ahmad Ahmad. Évidemment, vous savez, tout ce qui a entouré son arrivée à la CAF, on avait crié qu'il y aurait un certain nombre de règlements de comptes et tout, et tout, et tout. Est-ce que, parce que dans d'autres pays, dans d'autres pays, ces infrastructures ont simplement été cédées au pays où ils ont été construits parce que pour Ahmad Ahmad, c'est une infrastructure qui était un véritable bouffrasseau. Mais on ne comprend pas pourquoi en 2018, le Cameroun a manifesté de prendre en charge, mais la CAF n'a jamais réagi. Donc, si la CAF n'a jamais réagi, vous n'allez pas demander au Cameroun d'aller s'introduire dans un... C'est comme un pays étranger qui abandonne son ambassade et vous décidez que vous, en tant que pays hôte au Cameroun, vous allez aller prendre tout ce qui s'y passe en charge. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour les autres infrastructures, vraiment, il faut clairement dire que les infrastructures qui sont camerounaises, les infrastructures nationales, font l'objet d'un certain abandon. Même quand on met les moyens pour le faire, nous n'avons pas la... Je ne sais pas, nous n'avons pas la culture de l'entretien, de la maintenance. Nous n'avons pas cette culture-là. Donc, c'est déplorable que les infrastructures, les autres infrastructures comme le centre de jeunesse de Newbell, le camp de l'unité qui a formé des grands boxeurs qui aujourd'hui se retrouvent dans ces états-là. C'est le cas d'ailleurs pour d'autres infrastructures sportives, hormis du football. Même si aussi, pour le cas du football, il y a une certaine réhabilitation qui a été entamée ces dernières années. Donc, voilà le problème du centre d'excellence de la CAF. Très bien. Merci beaucoup Jean-Paul Chouignat. Au-delà des réalités que vous exposez ce matin, on va quand même prendre l'angle des infrastructures, notamment le camp de l'unité que tout le monde connaît. On est possible qu'on est au camp de l'unité. Comment est-ce qu'on peut expliquer que dans un état normal où on a un ministère en charge justement des questions sportives, que l'on soit incapable d'entretenir des infrastructures, ne serait-ce que ce camp de l'unité aujourd'hui qui a connu quand même le passage des grands bourseurs. Chalamet a pensé à parler de Banga et Bessala. Qu'est-ce que le Cameroun fait ne serait-ce que pour ce camp de l'unité-là ? Et il faut rappeler en passant que toutes les disciplines sportives au Cameroun n'ont pas justement de camp qui leur soit propre. Alors, il faut rappeler, car ils sont tiers. Comment vous appréciez ça ? Oui, parce qu'on n'a pas un espace omnisport, c'est-à-dire où on peut exercer tous les sports, notamment parce que vous savez qu'ailleurs il y a dans des camps des espaces pour la boc, des espaces pour le judo et autres. Mais chez nous, quand on dit omnisport, c'est juste que vous avez un espace pour la course. En tout cas, sauf si je me trompe. Quand on parle d'omnisport, ici c'est que vous avez un espace pour la course. Mais... C'est-ce que vous faites référence au stade omnisport de Yaoundé ? Oui. Il faut rappeler que depuis sa construction, c'est inachievé jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce camp de l'unité. Parce que, lorsque l'on en parle aujourd'hui, ça aurait dû être un site historique, un site qui permettrait aux Camerounais de se remémorer la période coloniale, notamment à travers le tourisme, parce qu'on appelle ça le tourisme sportif et historique, ça aurait pu permettre notamment aux gens de venir de loin pour découvrir ce genre de site si on avait réaménagé en laissant les couleurs coloniales sur ce site. C'est-à-dire que les couleurs qui rappellent les difficultés que les Camerounais ont traversées. Sauf que, dans notre pays, même quand on veut réaménager, on essaie d'enlever l'histoire de la chose qu'on veut réaménager. Lorsque vous parlez de ce site aujourd'hui, ce matin, je m'inquiète parce que M. Mbatchou a soulevé le fait qu'un général d'armée avait voulu en son temps retaper ce site-là avec ses moyens, notamment parce que le titre foncier du terrain sur lequel est placé cet édifice-là appartient à l'armée. Il a voulu retaper et il a été interdit justement parce que le ministère de la Jeunesse et des Sports à l'époque disait que c'est un site appartenant à l'État du Cameroun et donc au Minessep et que ce site est inscrit dans des réaménagements depuis 8 ans avant 2014. Donc, en principe, en 2014, si c'était vraiment des travaux, il devrait être terminé. Sauf qu'à partir de cette année-là, en 2013, ce général a voulu faire des travaux et on a refusé. Il a dû abandonner parce qu'il ne pouvait pas perdre sa tête parce qu'il veut faire plaisir au Cameroun. Il a abandonné et jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. ça dit que c'est pareil. Les boxeurs viennent s'entraîner là-bas, les gens viennent parfois contempler les souris et les bagages qui sont parfois laissés par des personnes qui, les SDF parfois, qui viennent là-bas passer du temps. C'est désagréable de vivre cela en pleine capitale politique, en pleine centrale. Ce n'est pas que c'est caché. Vous voyez un peu, ce n'est pas que c'est caché. C'est un site qui est à un jet de pierre des édifices de l'armée camionnaise, si je ne me trompe pas. Le nom de l'état-major. Voilà. Ça fait mal de savoir que dans notre pays, on n'a jamais pris la mesure des édifices que nous avons à notre portée. Que ce soit ce que nous-mêmes nous avons construit ou encore que ce soit ce que nous ont légué les colons ou même nous a légué l'ancien président. C'est désagréable de vivre cela dans un pays comme le nôtre. On ne pense pas à ce qu'on va laisser. Et c'est pourquoi je vous disais tantôt que la vidéo de ce jeune politicien ivoirien m'a beaucoup parlé parce que c'est intriguant mais après ça parle. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez fait 40 ans dans un pays où un simple gymnase n'a pas pu être rétapé ici à Omnisport, vous vous posez toutes les questions. Merci. Alors, est-ce que ce n'est pas également la preuve qu'il y a une très sale politique sportive au Cameroun de Mécodré ? C'est clair. On peut dire que la CAF n'a pas encore remis les clés du centre d'excellence au Cameroun. On peut le dire mais maintenant, il faut quand même... Ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas donné les clés d'une maison ou bien que la maison ne vous appartienne pas sur un papier que vous ne devez pas l'entretenir. Et pourtant, c'est chez vous. Ces centres d'excellence, celui de Mbankomo, reçoit des sélections là-bas. Ils vont s'entraîner là-bas. Tout le temps, il y a des activités. Mais il y a des activités, ça veut dire qu'il y a des rentrées d'argent parce que les gens payent le logement et tout. Pourquoi ne pas en prendre pour aménager, arranger cet espace ? Ce n'est pas lorsqu'on va vous donner les clés que vous allez faire quelque chose. Mais c'est pour l'image du pays. Au Sénégal, de 2002 à 2018, il y a eu les travaux de construction d'un même centre. Je crois que c'est à Guéreo. Oui, je vous le prononce mal. Voilà. À Guéreo, au Sénégal, ça a été fait. Ça a été abandonné pendant une dizaine d'années et ce n'est qu'en 2019 que la CAF a officiellement remis cela au ministère des Sports là-bas au Sénégal. En attendant, nous, ce n'est pas encore pour le Cameroun, on ne nettoie pas. On laisse les piscines comme ça avec les tétards, M. Mbatchoua dit. On laisse la broussaille pousser. Lorsqu'on regarde ce centre d'excellence, c'est à l'image, même je veux dire que c'est le Cameroun en général, c'est une caricature qui est parfaite de comment le pays est géré. C'est à l'abandon. Si on n'a pas d'intérêt là-bas, on ne fait rien. On ne fait rien du tout et c'est déplorable parce que ces centres d'excellence sont censés accueillir les pays de la sous-région pour des mises en forme, disons ça comme ça, pour les... Même les clubs locaux, même les clubs locaux se retrouvent là-bas. Vous voyez les stades dans lesquels les gens jouent ? En dehors ? Donc vous demandez à l'État du Cameroun d'aller prendre. Mais n'utilisez pas. Le monde ne demande pas de prendre. Si vous utilisez, vous nettoyez, vous arrangez, payez des gens pour pouvoir débroussailler. Parce qu'en réalité, si la CAF ne peut pas entretenir le centre d'excellence d'un bancomo, que la CAF trouve des mécanismes pour le restituer au Cameroun, je ne sais pas si les négociations ont bien pensées. Si le Cameroun n'a rien réclamé aussi. Pourquoi le Cameroun c'est que même le palais des sports de WADA, je vous rappelle que les Chinois ils sont encore. Ils assuient la maintenance là-bas. Donc maintenant, demandez-vous, si on remet même ce centre d'excellence de la CAF de l'un bancomo camerounais, est-ce qu'ils vont pouvoir véritablement gérer cela comme cela se doit ? Mais il faut déjà qu'à le croire. On a le camp de l'unité qui appartient déjà au Cameroun et qui n'est pas entretenu. Michel, nous n'en sommes pas encore là. Je vous dis bien qu'en 2018, l'État du Cameroun a manifesté l'intention, l'intérêt de récupérer ce centre. La CAF n'a pas réagi. Jusqu'à présent. Vous pensez que c'est parce que l'État du Cameroun est faible que l'État du Cameroun ne peut pas racheter ce centre ? Mais nous sommes quand même... L'acquisition de ce terrain s'est faite comment ? Si c'est la Confédération africaine qui avait acheté tous ces espaces. Donc vous allez venir exproprier, déposséder quelqu'un de son bien au nom de qui il faut entretenir le centre d'excellence de la CAF. Ce n'est pas une question d'expression. Je vous en prie. On va, madame, messieurs, rester en fait présent pour mieux comprendre ce sujet dans la deuxième partie. Marquons une pause et on se retrouve. Bon, retour à vous, madame, messieurs, deuxième partie de 10-12 de le Zénith. Et bien sûr, avant de rentrer dans la meilleure compréhension de cet abandon du centre d'excellence de la CAF de Mancomo ou encore des infrastructures sportives au Cameroun, nous allons peut-être faire un petit, une petite vigule sur ces images qui défilent sur la toile depuis un petit moment où des personnes s'amusent à se servir des personnes ou des images des personnes qui ont vécu et en lui laissant des commentaires absurdes. Et il faut justement dire qu'il y a des influenceurs entre guillemets sur la toile qui sont rentrés dans ce jeu et qui semblent aujourd'hui s'amuser avec ces images-là. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a également des hommes de médias comme nous-mêmes qui prennent sur eux de les publier. Nous rappelons bien évidemment aux Camerouns qui le font que vous pourrez à tout moment être poursuivi en faisant ce que vous faites parce que vous prenez des images, vous les dénaturer, vous mettez des commentaires qui n'essayent pas. Attention justement à toutes ces attaques qui peuvent à un moment donné en découler, j'ai envie de dire avoir des conséquences difficiles pour chacun d'entre vous. Revenons à ces abandons restitués ce matin dans la collègue Charles-Lamel Batou. Charles-Lamel, est-ce qu'il y a un espoir véritablement aujourd'hui de pouvoir soit prendre ce centre d'exprime de la CAF ? D'ailleurs, Jean-Paul Chouin il y a de la trimédie ici tout dépendant de la CAF parce qu'Amona a manifesté le désir en 2018 de pouvoir s'en occuper. Mais est-ce qu'il y a un espoir au final de pouvoir relancer, revoir les infrastructures sportives camerounaises, les réhabiliter et donner un beau visage au sport camerounais à travers ces structures ? Si je viens chez vous monsieur Michel Ngatou je dois me déplacer je garde mon véhicule chez vous du moment que je ne suis pas là c'est votre véhicule même si c'est le mien. Vous avez l'obligation de vous lever tous les matins pour chauffer le véhicule au moins pour faire chauffer le véhicule faire tourner le moteur afin que cela ne se grippe pas dans la limite à moins des limites peut-être rouler un peu avec le véhicule pour le maintenir en fonction voilà ce qu'on attend de la CAF parce qu'il y a un personnel qui est fonctionnel la CAF a gelé mais il y a un personnel fonctionnel et on sait que la gestion devait la rémunération devait être prélevée sur les différents séjours sur le fonctionnement vous avez 4-6 équipes qui viennent se reposer parce qu'il y a toutes les cérémonies qui sont organisées dans la salle de bancaire des mariages qui sont organisés il y a des conférences qui sont organisées il y a des jeunes qui viennent nager on prélève tout cela pour n'est-ce pas monsieur Michel Gatiot payer le personnel qui a su l'entretien faire la maintenance et le reste le stabiliser quelque part en attendant que si la CAF vient un jour à le faire c'est d'abord pour vous avant d'être pour les autres c'est d'abord pour vous auquel cas vous ne l'aurez pas sur vos terres c'est un investissement on s'attendrait quand même qu'il y ait un minimum en termes d'entretien vous avez des gens qui viennent se reposer vous avez des couples ça fait le séjour c'est un hôtel disons-le simplement ça fait le séjour vous pouvez vous-même de passer à Yaoundé on connait tous ces bisbis vous pouvez aller vous reposer à d'autres équipes il y a des espaces où les gens viennent de découvrir de courir un peu pour essayer de prendre c'est un peu comme un parc ou vita permettez-moi il y a un stade quand même là-bas il y a un stade on a les lions les lions les lions cadets j'estime que c'est de mauvaise foi c'est de mauvaise foi et on le courage de dire que c'est la mauvaise foi parce qu'on n'a pas gagné on ne gagne pas c'est un franc mes chers la mauvaise foi permettez-moi de vous couper un instant c'est la mauvaise foi vous dites mais il faut quand même reconnaître que Ahmad Ahmad pour le citer aujourd'hui pour rester bien sur le cas de ce centre d'excellence là on se rend compte de façon évidente qu'il continue de régler ses comptes contre l'ancien président de la Confédération africaine de football qui est Issa Yatou alors comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à un moment donné où il y avait des moyens où tout se passait normalement qu'il arrive de son temps en tant que président de la CAF et décide justement de ne plus entretenir ce centre là comme quoi c'est un gouffre financier dont on ne parvient pas à avoir une traçabilité ne croyez-vous pas que c'est toujours un règlement de compte ? qu'est-ce que l'état du Cameroun a regardé dans les affaires de personne M. Michel Gattier c'est un joyau du Cameroun vous savez qu'en une certaine période avant le 31 décembre il était systématiquement obligé à tous les Camerounais avec les domiciles qui étaient aux abords de peindre la maison vous devez le faire systématiquement avant la fin d'année généralement c'est la période de décembre vous devez repeindre tout ce qui avait le domicile au bord des routes vous devez repeindre vos maisons c'est abandonné mais l'état du Cameroun peut dire c'est chez moi c'est comme une infrastructures j'ai des gens qui viennent je peux assurer au moins la maintenance il faut qu'on parcoule même le cahier de charge pour se rendre compte quand est-ce qu'on a gelé est-ce qu'il y avait une certaine partie qui avait été cotée au Cameroun bon dans tous les cas passons au suivi nous avons le camp de l'unité le camp de l'unité date de la période de 1975 camp de l'unité qui donna naissance en 1980 au palais de l'unité camp de l'unité je crois que le camp de l'unité dans l'esprit du président Hidio c'était le lieu de tous les Camerounais le Toubo devait se retrouver pour essayer de changer sur le plan sportif rappelons-nous qu'on a passé des nuits des nuits monsieur moi j'ai passé des nuits à aller attendre les matchs mais ça là j'ai passé des nuits vous arrivez au camp de l'unité vous ne pouvez pas imaginer monsieur Michel Ngatou où il y avait des grandes rencontres de la sous-région de boxe et tout on allait passer des nuits là-bas pour assister à la beauté même Super Machia vous avez vu Super Machia quand il venait faire ses démonstrations avec ses muscles le camp de l'unité faisait rentrer pas moins de 10 millions monsieur Michel Ngatou pas moins de 10 millions je dis Obama parce qu'il y avait des activités surtout dans des semaines on louait pour réaliser ça tournait véritablement pourquoi n'a-t-on passé et on revient au camp de la maintenance pourquoi n'avoir pas pensé à la maintenance ce n'est pas que le budget de la maintenance n'a jamais existé le budget de la maintenance existe au tout c'est comme pour les bâtiments les bâtiments publics mais il y a des personnes qui choisissent volontairement de s'asseoir sur les frais de maintenance d'orienter les frais de maintenance à autre chose vous ne pouvez pas arriver au camp de l'unité et avoir envie de faire pipi vous retrouvez un endroit pour aller vous mettre à l'aise mais c'est à peine même si vous vous asseyez c'est vrai qu'aujourd'hui il faut le reconnaître l'équipe s'est battue puisqu'aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui souhaitaient même des anciens boxeurs qui souhaitaient remettre au goût du jour le camp de l'unité parmi lesquels Francis Gano qui je veux aussi le dire a aussi sollicité il a sollicité cet espace histoire de vouloir remettre au goût du jour dans l'espoir peut-être que ça devait ramener un peu les jeunes à la boxe on lui a dit non il doit faire attention les gens on a dit le ministère s'est battu on a fait une peau neuve aujourd'hui repartis là-bas je vous assure si vous vous asseyez vous allez partir avec des punaises vous aurez des punaises sur le corps qui va vous démanger vous aurez des punaises je vais vous rappeler l'entretien ça n'existe pas je suis l'animateur de radio à l'époque parce que nous étions à Yaoundé où nous officions sur une antenne bien connue et nous organisions ce qu'on appelait les battles à l'époque au camp de l'Unité c'est au camp de l'Unité effectivement et ces battles il y avait Afrique en logique et il y avait le camp effectivement vous allez voir les battles non c'était beaucoup plus les concours de danse c'est à dire vous avez le collège Fustet de Coulanges vous n'avez pas la cité le cité vous avez le collège américain qui très souvent se confrontait là-bas et nous-mêmes nous y allions en tant que présentateur c'est vrai très jeune mais quand même il faut bien préciser que là nous sommes dans les années 2008-2009 si mes souvenirs sont exacts c'était déjà extrêmement compliqué c'était délabré c'était c'était pas vivable jusqu'à aujourd'hui aller passer ne serait-ce que devant le camp de l'Unité il faut bien le préciser pour ceux qui nous regardent que le camp de l'Unité c'est à Yaoundé lorsque vous sortez justement de l'intendance vous allez vers la camère vous allez vers la camère vous prenez la rue de la Béac effectivement en empruntant justement la rue à gauche regardez simplement sur le gauche vous verrez le toit ressemble justement à une toiture de 1975 oui 815 c'est les pentes tombantes c'est très grave quand même et à côté vous avez une toiture à deux pentes c'est très grave allez vous m'en remercie beaucoup chère Lamène Batu merci pour ce sujet ce matin qui devrait interpeller tous les Camerounais sur ces infrastructures mais surtout sur ces patrimoines sportifs qu'on devrait garder quand vous allez aux Etats-Unis on vous retrace le parcours de Mohamed Ali on vous retrace le parcours de Mike Tyson vous voyez là où il a commencé c'est bien dommage je crois qu'on s'attendait qu'à ne l'avoir on aurait bien voulu nous sauver On peut s'en mettre en musée du sport. En musée même des boxeurs. Oui, des boxeurs. On peut refasser les 4 heures. Et laisser que des compétitions continuent à s'éteigner. Jean-Pochnyad, rapidement. Oui, simplement, on n'a pas la culture de l'entretien, la maintenance. On n'a pas la culture de sauvegarder... Les actifs ? Non, je considère ça comme un vestige. Parce que là où Joseph Bessala a boxé, l'Indo Ouibanga, c'est quand même quelque chose. Et ce n'est pas le seul espace à Yaound. Je vais sortir du sport. Vous imaginez sur le boulevard de la Réunification en allant à l'Assemblée nationale, juste face à l'agence de développement, l'agence française de développement, il y avait un édifice qui était là-bas, la tout première tribune, où le président Ahidio, c'est là où se passait le défilé du Vermein. Donc, ça a été détruit. Or, rien qu'à laisser garder cette infrastructure en son état et savoir que c'est ici que le premier président de la République s'asseillait. Voilà le... C'est une volonté de détruire. Voilà comment s'est organisé. Et c'est une volonté, vous l'avez compris. Vous voyez, donc, tout ça a disparu comme si de rien n'était. Vous passez là-bas, c'est un endroit vague. On a conçu, je crois, c'est la deuxième région de Jean-Laméry, quelque chose comme ça là-bas. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas la culture... Nous avons la volonté de détruire l'histoire. De détruire l'image de ceux qui nous ont précédés. Non, mais non, au-delà de ça, même une infrastructure qui vient d'être construite, vous constatez bien qu'on ne l'entretient pas. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas la culture de la maintenance, de l'entretien. Non, mais en même temps, il y a quand même un angle, Jean-Poixinha, il y a quand même un angle qu'il faut définir ce matin pour ceux qui nous regardent. Parce que le sentiment qui se dégâche, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu un prédécesseur à celui qui est là au pouvoir maintenant. Et qu'on fait tout pour ne pas entretenir ce qu'il a laissé. Sur l'image. On fait tout pour pouvoir détruire ce qu'il a laissé et conserver ce que celui-ci est au pouvoir semble justement de nos Camerounais. Effacer les noms des rues, effacer les noms des stars. C'est ça à quoi on a l'impression qu'on est en train de vivre. Michel Gattu, n'oubliez pas que la plupart des pays en Afrique, surtout les pays francophones, le culte de la personnalité est très élevé. C'est établi. Donc, même à l'époque de l'ancien président, c'était le même culte de la personnalité, même celui qui est là. De la même manière, vous effacez l'histoire de votre prédécesseur. Votre soucesseur viendra aussi et effacera la vôtre. Malheureusement, c'est ça l'Afrique. Et qu'il faudrait l'en laisser, il faudrait pérenniser, il faudrait saluer. Non, je ne suis pas en train de dire qu'on voit ça. Non, vous ne vous saluez pas, mais vous demandez que font les Camerounais, que font les Africains. Les élèves pourraient faire des excursions en bas, des placements. Nous devons simplement apprendre à... Nous devons, au moins une fois, Charlamène Batou sera d'accord avec l'occidentalisation. Il faut qu'on s'occidentalise, on a l'entretien et la maintenance. Parce que c'est... Vous imaginez un peu ce palais. Vous imaginez, même l'ancien palais de l'unité. Même l'ancien palais de l'unité. L'ancien palais présidentiel, qui est devenu aujourd'hui un... Je fais partie de la première vague de personnes avec quelques camarades aujourd'hui disséminés qui nous étions opposés au fait qu'on transforme le musée national... Le palais de l'unité. L'ancien palais présidentiel. L'ancien palais présidentiel. L'ancien palais présidentiel. C'était une maison coloniale. C'est une maison coloniale. On devrait... Même dans la ville de Douara, vous avez plein de domiciles ici qui ont une histoire sur le plan patrimonial. Regardez la pagode. Regardez la pagode. Vous imaginez que la pagode on se prostitue à l'intérieur. Où Rudolf Douala Manga, Manga Bel, qui est une figure historique de Cameroun. C'était sa maison. Mais regardez à quoi ça... On devrait reconstituer la maison de Mandé-Sibel. C'est pour ça que je voulais dire que c'est pas seulement... C'est pas seulement une affaire d'hommes politiques ou d'hommes d'État qui arrivent et veut... C'est dans notre... C'est-à-dire qu'on a plus honte en réalité, nous, Camerounais. Vous imaginez l'ancien palais présidentiel. Vous venez avec un jeune homme de voici là où le président Aïdjou recevait ses invités. Avec son bureau, avec tout. Il a mis le voir la photo du nouveau président. Pour vous protéger le sujet rapidement. Lorsque vous allez quand même aujourd'hui à Foumban, et puis il faut en profiter, vous saluer bien sûr le sultan et tous ceux qui sont à Foumban. Lorsque vous allez à Foumban quand même, on vous montre encore les sièges et sur lesquels lorsqu'il y avait les accords justement de Foumban, le siège sur lequel était assis le président Aïdjou lorsqu'il signait justement ces accords. Il y a encore ces sièges-là aujourd'hui au palais de Foumban. Non, n'oubliez pas, n'oubliez pas que... Si le palais de Foumban a pu conserver un siège, je n'ai pas bien de la chaise, vous et moi nous regardons les chaînes étrangères ici. Oui. Et vous regardez les chaînes étrangères où on revient sur des personnes comme... Je pense que j'ai regardé... Il y a... 1014. Non, il y a le violoniste là. Il y a un violoniste anglais, le nom m'échappe. On est reparti justement revoir les espaces de ce violoniste, les chaussures qu'il portait. Même Victor Hugo, même Victor Hugo en France. Même Victor Hugo en France. On a revu les stylos, on a revu les chaussures, on a revu le lit. Mais c'est grave. Pourquoi on est capable de le faire ? Je voulais dire que c'est monnaie courante là-bas. C'est une affaire de culture. Vous avez évoqué le cas du palais de Foumban où il y a encore le siège où le président Hidiot s'était assis pour négocier les accords de Foumban et tout et tout. N'oubliez pas d'abord que au palais royal de Foumban, vous trouvez des objets qui datent de... Comment je vais dire ? Qui datent de... Il y a 543 ans. Voilà, il y a 543 ans. Donc, c'est un patrimoine, c'est un patrimoine culturel que le palais, ou alors le sultana Bamou, comme beaucoup d'autres chefferies à l'ouest du Cameroun, conserve jalousement. Donc, je pense qu'on pouvait s'inspirer de cet exemple-là pour apprendre à conserver, garder les souvenirs. On copie seulement la Libye pour dire que de temps en temps... Merci à vous, madame et monsieur. Merci de rester présent sur Equinox Télévisions avec 10, 12, le Zénith. Mais, ce qu'on a quand même de tenir, c'est quand même le sentiment qu'on fait tout pour pouvoir effacer la mémoire de l'ancien président de la République, le feu, Amad Alidjo, avec tout ce qu'elle laissait comme vestige, avec tout ce qu'elle laissait comme élément et on tente effectivement de nous imposer. D'ailleurs, vous avez parlé du palais d'espoir. Ça coule à l'intérieur là-bas lorsqu'il pleut. Ce sera très compliqué. Merci à vous. Allez, dans un instant, on ira bien sûr prendre les réactions des téléspectateurs. Vous êtes nombreux, bien sûr, comme tous les matins dans cette interactivité. A nous laisser vos commentaires sur les plateformes connues. Karine Sontia, on vous écoute. Laisser un immeuble se décrépire sur les Champs-Elysées et vous verrez sommet de l'entretenu par la mairie de Paris sous peine d'amende voie d'expropriation. L'arsenal pénal qui est le même au Cameroun donne les moyens de pression même aux ambassades. Alors, les infrastructures délabrées c'est juste une transposition des méfaits de nos dirigeants en matière de réaménagement et maintenance du patrimoine national. Je citerai les routes, les stades, même les services d'utilité publique qui, dès la pause de la première pierre ou leur inauguration, n'ont pas reçu de visite de réaménagement ou de mise à jour. Chacame Bernard, nous faisons l'investissement humain tous les vendredis dans les écoles, les lycées et les collèges voire même les immeubles administratifs. Ceux-ci étaient une bonne éducation. Aujourd'hui, même individuellement, nous respectons notre environnement. Nous ne respectons pas notre environnement. Tiako Tchutu, Raymond Pierre qui écrit ce message. Quand j'entends centre d'excellence, je m'attends au pays avec ce goût des Camerounais pour les non-pompeux. Jean-Bernard Tédmène. Un autre message. Une femme a même déjà aimé qui sous ce ciel ? Il n'y a pas d'amour sans intérêt. Même dans la famille, on aime celui qui a un peu. Celui qui n'a rien ne compte jamais. Michael Guitoko. Le général aurait fait du bon boulot avec la main-d'oeuvre militaire et à bas coût. Le génie militaire est quelque chose d'efficace. C'est efficace. C'est encore là, on voit. Les Africains et les Camerounais savent seulement dire que les Occidentaux nous laissent gérer nous-mêmes nos choses. Ils nous pillent. Ils profitent de nos richesses patati patata. Ils ont notre patrimoine archéologique dans leur musée et des serra. Alors que nous brillons par nos incompétences à gérer, garder, conserver même ceux qui nous laissent, ceux qu'ils nous laissent ou nous ont laissés après la colonisation, voire de ce que nous avons nous-mêmes construit avec nos fonds à la sueur de nos fronts. On a vu ce qu'ont donné nos routes, nos bâtiments publics. Regardez l'état des ministères à Yaoundé ou autres administrations ou délégations. Faites un tour à la délégation du commerce à Douala. Même les toilettes du personnel, mon Dieu, allez voir le monument de la réunification à Yaoundé. Et puis, il y a une chose, les Camerounais veulent toujours de jolis bâtiments en croyant que c'est ça le développement. Mais on ignore qu'après la construction, c'est comme une voiture. Il faut entretenir, faire la maintenance, renover. Ce sont des coûts. Mieux, on laisse tout au blanc. Là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que chaque événement, des festivals qu'on organise dans les différentes contrées, les différents villages, il y a un point sur lequel on s'apaise toujours, où tout le monde s'arrête. Revisitez le patrimoine du village. Ça, on ne va pas dire aujourd'hui que les Africains sont en train de faire ça en pointant du doigt à l'occidentalisation. Non. Non. Non, c'est le message. Non. Prenons toujours cette peine lorsque les enfants reviennent. On dit à l'enfant, ici, là, quand tu le vois, on appelle cet endroit un corfi. Un corfi, ça. Voilà l'origine d'un corfi. C'est venu comme ça parce qu'il y avait un chef, il était fatigué de rester au pouvoir. Il a estimé qu'il était fatigué de rester au pouvoir. Tous ses amis sont morts. Lui, il est resté vivant. Il était à plus de 145 ans. Il dit que vraiment, moi, je veux mourir. Un matin, il s'élève, il dit que je ne peux plus vivre. Il plaint, il dit, bon, moi, il dit à son serviteur, si tu trouves telle haie, met telle feuille, c'est que je suis passé par là. Et c'est comme ça qu'il allait se jeter. Là, il a disparu. La rivière a gonflé. On raconte ces histoires aux enfants pour entretenir la mémoire collective. Non, il a parlé de la culture, la conservation, la mémoire. On va se retrouver à prendre, non, François. Les Africains qui ont raconté l'histoire. Il estime justement aux téléspectateurs que lorsque l'on fait des routes et des immeubles, très souvent, l'esprit du Camerounet ou de l'Africain, c'est que c'est ça de peu moins que non, il faut entretenir. Mais je vous dis, allez en Égypte et voir comment ça se passe en Égypte. Il y a plein de témoignages qu'on a des Égyptiens. Comment les Égyptiens eux-mêmes fabriquent leurs propres routes. Jean Pochignac, qui est un voyageur permanent, on peut tout le dire ici. Allez justement voir comment les Américains quittent les États-Unis pour se constituer en manœuvre dans les chantiers en Égypte. Et les routes justement en Égypte, et je vous rappelle que les routes égyptiennes ne sont pas faites avec du goudron. Et tellement c'est propre, tellement c'est bien fait que ce sont des Africains comme nous, c'est des Noirs comme nous qui allons penser à ça. Qu'on est quand même le courage d'aller imiter ce qui se passe ailleurs. Et parlons justement de cette imitation, ouvrez-vous à l'Égypte. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vous dire vraiment on ira en Égypte, là on va penser ici. Les Égyptiens c'est un modèle. Et nos aïeux égyptiens, nos descendants, nos pères, dont sont les descendants aujourd'hui, ont pensé à tout, y compris bien avant l'Europe. Enfin, sur la sorte d'isane de Mésopotamie, comme on l'appelle à l'époque. Merci beaucoup Karine Sontiadé, mais ça j'ai encore un certain nombre. Il faudrait aussi que les Camerounais changent de mentalité. Les Camerounais, quand bien même les infrastructures sont là, n'en prennent pas soin. Liliane Gonga. Nous, jeunes élèves du lycée de Boya, entretenions sans problème le domaine qui était grand, beau et propre. Se laisser aller ne révèle donc que de l'incompétence. Hélas, les proviseurs, censeurs et surveillants étaient blancs. Ce qui explique cela. Chez nous, au Camerou, nous n'avons pas la culture de l'entretien. Nous exigeons des infrastructures, mais n'assurons pas la maintenance par la suite. Allez voir, allez dans la zone anglophone. Vous allez vous rendre compte que la conservation est l'une des pièces métraises, presque la vie dans les régions anglophones. J'étais juste un papier à même le sol, vous allez voir. C'est sur place qu'on va vous demander de ramasser. Restez dans un taxi, vous prenez comme ici, là, du côté des frangois et vous jetez. C'est le taxi-mère qui gare. Il vous dément sur les descendus et allez ramasser ce jeu. Allez ramasser et on se rassure que vous ramassez. Allez voir le palais de Bafout. Allez voir le palais de Bafout. Allez à Bansho. Allez voir, allez découvrir. Les gars travaillent à la restauration et la conservation. Ce n'est pas légitime. Qu'est-ce que fait le ministère du Tourisme dont se volait précisément en matière de conservation, en matière d'entretien ? Jean Pochiniac. Oui, le ministère du Tourisme je pense qu'on pose un problème qui est important, un problème de mentalité. Vous savez, quand vous vous rendez dans le sud-ouest ou le nord-ouest, ici chez nous, quand vous vous arrêtez, dès qu'un groupe le mototaximeau, le taxi vous voit et que l'action pim-pim, le mototaximeau vous demande on part, c'est-à-dire que quand vous êtes à Bamenda, vous arrivez, vous sortez du bus, vous vous tenez au bord de la rue, quand un mototaximeau arrive, « Good morning sir, where can I take you to ? » Vous voyez, avec une certaine politesse, quand vous stoppez un taxi, vous rentrez dans le taxi et vous ne dites pas bonjour, c'est le taxi-bain qui vous dit « Good morning sir, vous voyez, vous êtes étonné qu'il y a une autre, que les Camerounais disent encore bonjour. Or, ici en zone franco, où les gens entrent dans un taxi, ils trouvent les gens, ils ont dit ça, c'est même, à peine si vous avez le téléphone, avec les écouteurs. Vous voyez, donc c'est pour dire que c'est une question de mentalité, on n'a pas besoin d'aller copier en Égypte, le bon et le bien sont universels. Nous refusons simplement de copier cela. Nous refusons de mettre cela simplement en pratique. Merci beaucoup, Jean-Paul Chouignade. Madame, Monsieur, merci à vous. Dans un instant, la revue des réseaux sociaux, ces sujets justement qui ont retenu notre attention et qui vous permettent en même temps de parler énormément sur la toile. Car ils sont tiers. Oui, on va s'intéresser notamment à ce qui se passe à Ezeka depuis quelques temps déjà, notamment la coupure à la commune des Ezeka, altercation entre le maire et les agents dans une vidéo devenue virale sur Internet. On voit le maire de la commune des Ezeka en échange avec les agents de l'entreprise qui nous distribue de l'électricité. Ils sont venus débrancher le compteur en son absence et pourtant, il avait rédigé une demande adressée notamment à cette entreprise pour un rebranchement. sauf que ces gens parlent de branchement frauduleux. Donc dans cette vidéo-là notamment, vous entendez notamment les échanges qui sont très très qui sont très très durs même dans les termes. On va un peu écouter un brin de cette vidéo. Vous ne voulez pas répondre, n'est-ce pas ? Vous ne voulez pas répondre. Qui est responsable de la carte commune des Ezeka ? Je parle avec Néo. Je parle avec Néo. Vous avez terminé. Vous avez terminé. Quel papier ? Vous pouvez le lire ? Vous pouvez le lire ? Non, mais que le lit. Commandant de compagnie, honneur d'une députée vouloir prendre des dispositions utiles pour l'accompagnement ce jour. Équipe Néo, composée de M. Issomba. Daniel, c'est vous ? Le M. Vikanda, je le dis à ce qui ? C'est vous. Pour dépôt de compteur frauduleux. Qu'est-ce que la communauté des états ? Ce compteur frauduleux ? Je pose une question. Ce compteur est-il frauduleux ? Je pose une question simple. Oui ou non ? Est-ce que ce compteur est frauduleux ? Permettez-moi de prendre un coup de compteur ? Je pose une question simple. Vous êtes à Jean Néo, n'est-ce pas ? Est-ce que ce compteur est frauduleux ? Répondez pas, oui ou non ? Si c'est frauduleux, oui, c'est frauduleux. Est-ce que c'est frauduleux ? Qu'est-ce que c'est frauduleux ? Ça ne le sent pas le compteur. Ça ne le sent pas le compteur. Pour que cela soit remplacé. Je pose une question. S'il vous plaît, c'est qui se passe ici, n'est-ce pas ? Voilà les abus que nous vivons tous les jours. Allez, Karine, les images sont perceptibles. Les échanges sont très houleux entre le maire de la commune des Éca et notamment les agents d'Eneo qui sont sur place. Et vous pouvez bien comprendre que le temps monte et il monte très fort de la part du maire de la commune des Éca. Il est très courrouxé quand même, Charles Amenbatchou, parce qu'il faut reconnaître que le maire Sylvain Ndioc, justement de la commune des Éca aujourd'hui, est extrêmement outré par cette attitude-là ou selon laquelle il est en froid, il est en guerre avec les autorités administratives de la localité et son prédécesseur qui apparemment, en partant à laisser un passif qui n'a pas vidé véritablement, ça semble le retrouver aujourd'hui, non ? Monsieur Michel Ndioc, vraiment, la forme n'est déjà pas bonne de voir une autorité administrative parce qu'un maire, c'est une autorité, une autorité, c'est un élu, arborer fièrement son écharpe et venir là, accepter ce filmé. Il sort d'une réunion et pendant que c'est la réunion, on parle de l'électricité. Non, c'est fait exprès. Monsieur Michel Ndioc, il aborde sa tenue, il sort, il sait qu'il est filmé, il se permet de donner un coup. C'est l'administration, il y a des voies de recours, il y a des voies de procédure qu'on pourrait comprendre que ce soit une personnalité, un individu quelconque, lambda, qui se comporte de la somme. Mais quand même, vous êtes maire, c'est une situation, vous sortez, parce que votre rôle, c'est d'apaiser et de dire, voilà, la situation est telle que nous sommes en pleine réunion, nous allons trouver des voies et moyens, raccorder d'abord le système et par voie, nous allons suivre les voies réglementaires pour pouvoir régler ce type de procédé. Ça, c'est la procédure. Mais sortir là, il commence à dire, non, vrai ou faux, vous devez faire ceci. Est-ce que c'est normal ? Non, monsieur Michel Biatou. Là, nous sommes dans la rue. Nous sommes dans la rue et ils n'en ont pas le parti pour lequel il est. C'est important. C'est important de préciser. Ils n'en ont pas le parti. Ils devraient avoir un temps baissé. Je comprends que c'est de bonne guerre parce qu'on se rappelle qu'il y a exactement deux mois, il avait fait un redressement en demandant à Kamouat et à Ineo de s'acquitter de leurs différents frais pour les poses de compteurs d'eau et pour l'utilisation des poteaux qui ont planté de longue route. Il y a environ 200 millions de francs CFA qu'il fallait reverser pour chacune au niveau de la commune. Je comprends que c'est de bonne alloi qu'ils se retrouvent là actuellement à se tirer dessus. Comment on va dire ? Comme vous, vous me demandez de payer alors que vous, vous n'êtes pas en règle depuis trois ans, nous allons jouer ce même jeu mettant au goût du jour ou en mettant sur la sénette les précédents deals qui avaient été faits ou qui avaient existé avec les précédents mais qui sont passés. Mais la forme allée comme ça dans la rue elle n'est pas bonne. Non, non, même la Corée on peut reconnaître la Corée mais pour un maire imaginez-vous un temps après que c'était venu au maire c'est toute la commune qui se serait jetée sur ses agences. Quel est le message qu'on aurait envoyé aux gens dans les quartiers ? Quel est le message ? La violence règle tout ? Alors qu'on est temps en train de demander... On a quand même le commandant de brigarie qui est là, le commandant de brigarie qui est là. Le commandant n'a pas l'impression même d'être... Je me suis passé. Jean Fosunia, comment vous analysez justement ces réactions du maire de la commune des écarts ? Bon, vous savez justement que Charles Amel relève qu'il y a des antécédents. On ne sait pas aussi comment Camoate et Néo ont fait pour en arriver là à avoir autant d'arriver vis-à-vis de dettes vis-à-vis de la commune et certainement les deux entreprises doivent avoir à travers la gorge le redressement qui a été fait par le maire. Et voyez-vous, même quand on va venir déposer votre compteur, je pense qu'il y a une procédure. Donc, vous ne pouvez pas venir, vous débarquez comme ça brutalement, vous dites qu'il y a un faux, vous venez déposer le compteur parce qu'il est faux. Il n'y a quand même une procédure. Vous saisissez le client ou le consommateur par correspondance, vous lui signifiez que voilà, vous traînez un passif de tel montant et que s'il n'est pas réclé d'ici tel jour, voici ce qu'on va faire, on va déposer votre compteur et que si vous ne réglez pas, votre compteur est fraudulé, on vous signifie simplement tout cela. Mais quand tu as débarqué, venir dire avec vos agents que vous déposez le compteur et ce qui se passe là-bas, on voit ça dans les quartiers, des bonhommes qui débarquent et vous disent qu'ils sont des néos, je ne sais pas s'ils sont des néos ou d'une société de sous-traitance, ils viennent avant que vous ne parlez, ils ont déposé votre compteur. Moi, j'ai vu une scène où quelqu'un est venu, ces gars-là sont venus se monter au poteau, alors le propriétaire a détaché son chien, il est allé le mettre sous le poteau, ou non ? Quand vous avez décidé de couper au poteau, vous allez donc descendre. Il était obligé de remettre la lumière. Pourquoi il remet donc ? Vous voyez, il y a un certain nombre de... Moi, j'essaie un peu de comprendre la colère du maire, mais la diplomatie ne doit pas seulement être du côté du maire, la diplomatie doit également être du côté du... Je dis souvent que l'église de la terreur fait régner la paix. Il faut préciser que ce maire aujourd'hui vraiment est attaqué de part et d'autre. Le maire, aujourd'hui, il y a une case, c'est-à-dire qu'il y a un domicile qui est propre au maire. Oui. Et dans ce domicile, justement, on a pris, et les mêmes entreprises ont pris sur elles de couper l'électricité et l'eau au maire dans son domicile, y compris au niveau de la mairie. sans raison. Y compris à la case communautaire. Bon, maintenant, et il vous dit effectivement qu'on comprend que lui, les maires de l'opposition et avec les revendications qu'il a mis en place, on fait tout, on fait tout justement pour pouvoir... qu'on réclame 3 ans. Oui. 3 ans, mais il y a un pays qui n'est pas un prédécesseur. Est-ce qu'on peut pas justement voir son prédécesseur? Michel, moi, je pense que la question vous dit que faisait son prédécesseur, mais que faisaient Eneo et Kamwate pour que le bonhomme se retrouve avec des arriérés de 3 ans? Le redressement dont il est question, ce n'est pas un redressement concernant l'utilisation des poteaux et des compteurs, ce n'est pas un fait sur un an. C'est aussi ce qui date de moins 2 à 3 ou 4 ans. C'est quoi il y a pas des deals? Est-ce que Eneo a l'essai? Ça serait... Oui, aussi, on a l'essai. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'assure. Il est sorti parce qu'on est sorti. Alors, je veux dire que tu devrais te prendre de vue justement sur cette histoire. Eneo, c'est parce qu'on l'a attaqué. Je crois que lorsque Eneo vient, entre guillemets, avec des agents pour enlever les compteurs, ils ne viennent pas souvent accompagnés d'une personne d'un corps des forces de l'ordre. Non, mais Eneo, c'est avec un huissier. Il faut préciser. Ici, justement, si on l'a fait avec une personne en tenue et un huissier, ça veut dire qu'avant, il y avait déjà eu des nouvelles. Ils étaient déjà venus avant. Oui, oui. Donc, ici, cet homme, ce mère, d'abord, qui fait preuve d'une irrévérence caractérisée. Vous ne pouvez pas parler à des pères d'enfants, à des hommes qui ont sensiblement votre âge comme si c'était eux qui l'avaient vos sous-vêtements. Vous ne pouvez pas. Je dis souvent que lorsqu'on a un certain âge, lorsqu'on fait preuve d'une certaine maturité, on doit avoir de la retenue. Et qu'une personne peut bien déclencher un problème, une personne peut déclencher la guerre, mais il faut être deux pour pouvoir avoir la paix. En tant que maire, comme M. Mbatchoua signifiait, il aurait pu appeler ces gens dans son bureau et chercher à savoir. On lui a fait une note en bonne et due forme avec les agents qui ont fait le constat selon lequel le compteur est frauduleux. Ce n'est pas ramassé. Oui, mais le compteur est frauduleux. Le compteur vient d'où ? Depuis combien d'années ? Le compteur est frauduleux. Est-ce que l'entreprise ne sait pas que le compteur est frauduleux ? Maintenant que l'entreprise décide de faire stop, de mettre un stop à ce compteur frauduleux, vous ne voulez pas qu'on le passe ? Qu'est-ce que le compteur est frauduleux ? Vous savez aussi qu'à travers les différentes campagnes lancées plusieurs fois par l'entreprise sans tout faire vouloir la dédouaner, il y a toujours des personnes qui sont passées au-delà du mail des défilés. On peut s'imaginer, sur les agents qu'on envoie sur l'Etat, on peut imaginer qu'on peut le faire ailleurs sauf au niveau de la mairie. Et s'ils ont pris sur eux de descendre, de faire une évaluation, de se rendre compte que le compteur est frauduleux. Il peut être frauduleux à l'instant, comme il peut être frauduleux depuis trois ans, depuis dix ans, depuis cinq ans, il faut établir. Ce n'est pas dans la rue qu'on va régler ce genre de situation. C'est dans un bureau assis où on se prend en l'Ivan. La fraude du compteur, qui en est responsable ? Et vous allez voir que ce sont les agents des NEO. Pas toujours. Très bien. En tout cas, Carice Onthierre, vous avez également une vidéo de conseil pour ce matin. Oui, on parle des faits qui se sont déroulés le 23 août aux Etats-Unis. Une vidéo qui fait le tour de la toile montre un homme âgé d'environ 29 ans. Le nommé Jacob Bleck se fait tirer sept balles dans le dos par la police à Kanosha, je pense que je prononce bien, dans le Wisconsin aux Etats-Unis devant ses enfants. Il se remet certes peu à peu, mais cet événement vient reveiller le souvenir de George Floyd aux Etats-Unis. Et trois matchs de basket NBA ont été boycottés par les joueurs. Les pays, les playoffs de mercredi 26 août à Houston, Oklahoma City, Los Angeles, les Lakers et Portland et aussi les Milwaukee, Orlando et autres matchs ont été notamment annulés par boycott de certaines équipes. Et le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden, a affirmé avoir eu un échange avec la famille et promet que justice sera faite. Allez, c'est un sujet assez intéressant, ça va mêler. Le racisme ou bien on va dire une mésentente entre la police et cet Américain, ce qui est américain. Non, non, il faut dire que les faits, c'est quelqu'un qui, il avait sa famille, ce black, il avait sa famille, il voit deux femmes entre deux noires américaines, vous voyez sur la toile comment quand elles s'empoignent, c'est les cheveux qu'elles tirent, elles luttent comme nos filles ici au pays, comme nos filles veulent bagarrer, il voit deux filles en tête de bagarrer, il dit, mais c'est pas sérieux, deux femmes, il sert le véhicule, il sort et va séparer la bagarre. Il réussit à calmer ses deux soeurs africaines, excusez-moi que j'emploie cette expression, les policiers ayant vu la scène se disent que c'est un braqueur, c'est quelqu'un qui est plutôt venu braquer, ces jeunes filles au moment où il a envie de retourner à son véhicule, le suivre, le faire des sommations, je crois qu'il a dû s'expliquer, en leur faisant comprendre qu'il est venu séparer la bagarre, mais que non, parce qu'on a intimé, posé les mains et était l'aptitude et tout et qu'on sort, on a ouvert le feu. Cela remet au goût du jour que le racisme n'est pas fini dans le monde entier. Qu'on arrête de croire que, je le dis, qu'on arrête de croire que le blanc sera l'égal du noir ou que le noir sera l'égal du blanc, quel que soit ce qu'on est en train de le dire. Vous avez vu pendant longtemps que les États-Unis se sont retrouvés à donner des cours, des leçons en termes de droits de l'homme, en termes de droits humains, comment gérer les hommes, comment gérer, comment la femme doit être considérée. Mais au fond, quand vous regardez véritablement ce qui est en train de se passer, vous vous rendez compte qu'il y a une absence, une absence littérale des droits de l'homme. Dieu merci quand même qu'il y a des autorités qui ont pensé se lever pour dire qu'elles vont voir comment elles vont résoudre le problème. On se souvient que c'est le cas Floyd qui a fait en sorte que la crise à Covid, les gens brisaient beaucoup de barrières pour descendre dans la rue, aller, on a vu les avions massées de par le monde, on a cru que ça devait apporter un minimum de changement que non. C'est toujours... Une grosse réaction quand même sur Internet, il y a pas mal de commentaires avec moi à ce sujet. Dominique, Audrey, vous êtes choquée quand vous regardez ces images ? Vous voulez que de ça, Audrey ? J'ai le sentiment, oui. Dites-nous, évertement. Non, ça ne me fait absolument rien parce que ici, dans mon pays, moi, je suis nombriliste. Je commence d'abord chez moi. Il y a d'autres cas qui me préoccupent. Il n'est pas mort, c'est ça ? Il n'est pas mort. Il y a une jeune femme au Cameroun qui a été tuée par son petit ami, un sous-prefait. Et j'ai pas eu l'impression qu'aux Etats-Unis, quelqu'un d'autre se soit dans, excusez-moi, mais ça ne m'émeut pas plus que ça. Très bien. Jean Pochignat ? Je suis un peu étonné par la réaction de Dominique, vous voyez-vous. Ah non, c'est pas de mort. Ce que vous dites là, c'est pas comme si si une femme se trouve à une lulu à l'extrême ou à l'autre bout du monde et qu'elle égorge son bébé, ça ne va pas vous émouvoir parce que ce n'est pas proche de vous. La propriété... Oui, il s'agit de... Elle est dans la loi du mot telemétrique. Oui, c'est un être humain qui est sauvagement abattu. Je suis un peu étonné par cette façon de faire. Chaque fois que c'est un noir qui est tué, abattu à bout portant, on est toujours en train de dire, bon, justice sera faite. Quand c'est le noir qui tue le blanc, c'est à peine qu'il ne passe pas la chaise électrique, il est condamné d'une lourde peine d'emprisonnement. Je pense que je ne vois pas en quoi le monsieur était si dangereux. Il était noir. Encore qu'il était de dos. Il était de dos. Certainement que le policier se dirait qu'en rentrant, il partait chercher une arme. Mais je ne pense pas que c'était véritablement son intention. Les policiers, certainement... Il pouvait tirer même sur le pied, même sur le genou. Oui, le neutraliser, le neutraliser, dégonfler même ses roues, dégonfler, tirer sur les roues du véhicule. Donc, ça repose encore le problème. On a vu le cas de George Floyd, comment il a été assassiné, esprit, on lui a ôté la vie. Donc, je pense que les Noirs aux États-Unis sont plus dangereux. Ils sont plus en danger là-bas qu'ici. Les autorisations, parce que si, ça se passe tel que ça se passe là et que l'un des frères du disparu était là, lui aussi armé, un policier tue aussi son frère de cette façon. Il sort aussi son arme, il abat les policiers. Je pense que les policiers aussi feraient un peu attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Paul Chignade. Madame, Monsieur, merci également à vous de rester présents. Allons saluer rapidement Consti Lamine qui est avec nous ce matin et qui va nous parler de ce repos dans le cadre du concept Salaka. Bonjour Consti Lamine. Alors, bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients des magasins Sorebco. Alors, ce matin, je viens encore pour l'instant de la vente des ventilateurs, des cafetières, des carreaux, des machines à laver, des cuisinières, des meubles, des salons en cuir, tous ces articles-là, vous les avez dans les magasins Sorebco. Elle est prévraiment défiant toute concurrence. Et pour le compte, bien sûr, de ce jeudi, il est question pour moi de rappeler à tous nos téléspectateurs que vous avez encore une semaine pour vivre la grande promotion des ventilateurs. Est-ce qu'on doit encore dormir dans la chaleur ? Est-ce qu'on doit encore dormir avec les moustiques à la maison ? Est-ce qu'on doit encore envier le voisin parce qu'il a les ventilateurs chez lui ? Donc, aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le type de maison, bien entendu, que ce soit dans un immeuble, dans un appartement, dans une maison en planche, une maison semi-dure, une maison en dur, chacun devrait avoir un ventilateur à la maison pour dire tout simplement « Pour la tête, ventilateur, il n'y a pas, mais, allant au Sourébko. » « Pour la tête, ventilateur, il nous dit allant au Sourébko. » Alors parlons donc des avantages de ces ventilateurs, je rappelle que c'est des ventilateurs présentables, c'est des ventilateurs qui ne consomment pas assez d'énergie, c'est des ventilateurs durables, des ventilateurs faciles à nettoyer, vous les avez dans les magasins Sorebco à des prix vraiment défiants de toute concurrence. Vous ne les retrouverez nulle part ailleurs, rien que dans les magasins Sorebco. Vous êtes un revendeur à Garoua, vous êtes un revendeur à Bafoussam, vous êtes un revendeur en Guelomundouka, je vous invite d'aller dans les magasins Sorebco et de faire de très très bonnes affaires, parce que ces ventilateurs en temps normal coûtent pratiquement 10 000 francs ailleurs, mais chez nous, vous les avez à 6 000 francs, le ventilateur Super Océan. Regardez la présentation physique, c'est un ventilateur neuf, c'est un ventilateur de qualité, c'est un ventilateur avec trois hélices, vous l'avez à 6 000 francs, le stock il est très très limité. Oui, Sorebco lance l'opération, chaque maison a droit à 4 ventilateurs. Comment 4 ventilateurs ? Un ventilateur pour la chambre des enfants, un ventilateur pour la chambre des étrangers, un ventilateur pour la chambre de papa et maman, un ventilateur pour le salon. Et le cinquième ventilateur, pour ceux qui ont besoin d'un cinquième ventilateur, vous le mettrez à la cuisine. Oui, parce que les cuisines également ont droit à un ventilateur. Oh là 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 là, imaginez une cuisine qui a un ventilateur, maman va bien préparer. Et là, oh là 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 là, Sorebco, les ventilateurs à 6 000 francs, chers télécédateurs, n'achetez plus n'importe quoi. Allez dans les magasins Sorebco, c'est le concept Salaka qui vous interpelle, qui vous invite. Oh là 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 là, ventilateur de marque Super Océan à 6 000. Ce n'est pas un poisson d'avril, ce n'est pas une blague, c'est une réalité commerciale. Un ventilateur dans le carton, un ventilateur avec garantie, un ventilateur neuf. Vous l'avez à 6 000 francs dans les magasins Sorebco et ce n'est pas n'importe quelle couleur. La couleur blanche, oh là 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 là, la gaieté, le bonheur, le style. C'est avec les magasins Sorebco, des ventilateurs à 6 000. À côté bien sûr des ventilateurs, on parle également des cafetières. Oh là 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 là, les cafetières, les cafetières de Sorebco. Regardez la présentation physique, une cafetière complète, une cafetière de qualité, une cafetière qui ne consomme pas assez d'énergie. Vous l'avez à 9 500 francs dans tous les magasins Sorebco, que ce soit à Kribi, à Ebolova, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Garoua, en Ganderé. Sorebco vous permet d'acheter une cafetière à 9 500 francs. Quel est son rôle ? La cafetière vous permet de préparer votre café et de le servir à tout le monde. Vous avez une cafetière que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit quel que soit l'endroit où vous êtes. On a besoin d'avoir une cafetière pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, la cafetière aux voisins, s'il vous plaît. Parce que Sorebco vend les cafetières à 9 500 francs dans tous les magasins Sorebco. Alors à l'instant, ceux qui ont besoin de commander que ce soit un ventilateur, que ce soit une cafetière, que ce soit les carreaux, que ce soit les cuisinières, que ce soit les congélateurs, les numéros de téléphone, vous les avez appelés dès à présent. Ceux qui n'ont pas l'argent, l'a 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 appelé, faites des réservations, passez vos commandes, appelez M. Kemadjou. Il va vous servir des ventilateurs à 6 000 francs, des cafetières de qualité, vous les avez à 9 500 francs dans tous les magasins Sorebco. Dans la cuisine, ventilateur, au salon, ventilateur, dans la chambre, ventilateur, au balcon, ventilateur, au bureau, cafetière. Avec les magasins Sorebco, c'est la qualité et rien que la qualité. Merci Madame et Monsieur. Bah écoutez, on se parle tout le temps sur le plateau, de toutes les façons. Et Dominique Audrey a toujours des petites choses à me balancer dans l'oreille. Merci beaucoup Constitlamine. Et merci à vous Madame et Monsieur, nous le disions bien évidemment à l'entrée de cette émission ce matin, que c'est quand même fort, remarquable que les chefs supérieurs dans le sud et le nord restent décident désormais de retourner chez eux. Ils ont certainement compris réellement qu'il y a une insécurité là-bas. Ils demandent cette fois-ci à être protégés par l'armée nationale, c'est-à-dire les forces de défense qui sont sur le terrain. Et c'est de nature justement à montrer par toutes les voies et les moyens qu'il y a une insécurité qui est perceptible dans ces localités, dans ces deux régions en crise aujourd'hui au Cameroun. Karine Sontia, vous l'avez également lu comme nous. Mais on va prendre quelques messages simplement de nos téléspectateurs. Le temps justement de marquer la dernière pause avec Constitlamine. Mais surtout entendre et écouter les différentes propositions qui sont faites sur ce plateau à travers les sujets qui ont été restitués dans le cadre de 10-12, le zénith de ce jour. Par rapport à l'histoire du jour, c'est un homme paresseux, point final. Chez nous, les Africains en particulier, bon tout ou pas, il est impossible d'aller vivre chez la femme ou que la femme s'occupe de vous à 100%. Un homme qui se respecte et se fait respecter doit être productif, accepter ses responsabilités. Alors, un autre message. C'est pas évident, hein. Tout ce gouvernement de bandits... Vous dotez d'abord les femmes à 4 millions, pourquoi ? Ce genre de femmes pensent qu'elles sont des déesses. La dot d'une femme ne doit pas dépasser 300 000. Sinon, elle devient une marchandise. Ça, c'est le pouvoir de Facebook. Dominique répond, répond, Dominique. Ça, c'est le pouvoir de Facebook. On dit une chose sur le terrain, on pratique autre chose. Cette femme n'est pas sérieuse et la preuve, elle le prouve en causant avec le père de son enfant qui paye le loyer à des heures tardives que cet homme se cherche ailleurs. On va faire comme... Bon, c'est pas un message. Dès qu'une femme n'admire plus son homme, c'est portée ouverte à tout. Qui qu'admirait-elle donc quand tout allait bien ? Pourquoi elle n'a pas dit depuis le départ que c'est le père de Papou qui paye le loyer, Marie-Claude ? Il n'a pas demandé quelle était la relation qu'elle avait avec le père de Papou. Non, mais est-ce qu'il a demandé, bien sûr, vous trouvez une femme qui a un enfant pour lui demander comment ça se passe ? Mais est-ce qu'il a demandé, vous êtes une femme ou un homme, dites-lui la vérité justement de ce que vous faites. Pourquoi vous voulez forcément que... Si, il ne pose pas la question. Non, pas du tout, mais attendez. C'est la base. C'est la base. Si lui-même n'a pas posé les questions, c'est que lui... C'est un problème, c'est qu'elle lui aurait dit que non, le père n'a pas pour payer. Non, mais c'est l'union, c'est l'union, la relation, c'est l'union, la réalité des gens qu'on signale. Il y a eu un travail qui est encore plus éliminateur que cela. Comment est-ce qu'on en va poser ? Sans cas, c'est rire. Si vous avez une relation avec un homme par le passé, si la relation justement n'existe plus, vous, mais non, dans un couple, dans un foyer normalement constitué, donnez justement la dette à votre mari. Monsieur Ngatou, quand vous arrivez dans un quartier, vous voulez acheter un terrain, vous trouvez un espace vide, vous cherchez d'abord à savoir qui sont les voisins. Vous pensez qu'il allait doter cette femme sans connaître que c'est elle qui payait ? Mais voilà ça qu'il allait doter cette femme. Voilà que ça veut savoir que l'enfant qu'il a fait dehors là. C'est un coup de poignet. C'est un coup de poignet qui est donc perdant. D'abord même qu'une femme me fait ça. Monsieur Ngatou, que c'est dans mon dos que j'entends ça. Vous allez faire quoi ? Vous allez la tuer. On a la tuer. C'est la télé. Le débat des choses. Allez, merci beaucoup pour ce message. Merci à vous. Deuxième hante avec Consti Lamine. Vous nous parlez des languettes ce matin. Alors nous allons parler bien sûr des produits qui sont en vente au magasin Milen Tapie. Il n'y a pas que les languettes, il y a également le Von Bio Omega 3. Et le message à la une, chers téléspectateurs, c'est de vous rappeler que vous avez encore quelques jours à savoir la journée d'aujourd'hui, jeudi, demain, vendredi, samedi et lundi 31 août pour bénéficier d'une double réduction du côté bien sûr du magasin Milen Tapie sur tous les produits qui sont en vente au magasin Milen Tapie. Ceux des téléspectateurs qui ont besoin de commander un article, que ce soit le Von Bio Omega 3, que ce soit les languettes médicales, que ce soit le correcteur de posture, que ce soit l'électroménager et l'électronique, vous avez encore jusqu'au lundi 31 août 2020 pour bénéficier d'une double réduction sur tous les prix du côté bien sûr du magasin Milen Tapie. Mais pour ce qui est de cet instant, nous parlons du Von Bio Omega 3, votre complément alimentaire d'origine, votre complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Célorex aux Etats-Unis d'Amérique. Ce complément alimentaire, comme j'ai coutume de le dire, permet de réduire les complications du diabète. Il permet de nous prévenir qu'entre les AVC, le Von Bio Omega 3, encore appelé Fish Oil en anglais, vous permet également d'assouplir vos articulations. Chacun devrait l'avoir, les personnes du troisième âge, les adultes et bien entendu tous ceux-là qui ont des problèmes de diabète, des problèmes de tension. Je vous conseille vivement le Von Bio Omega 3 qui est en ce moment en pleine promotion à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de Consti Lamine. Le prix de ce Von Bio est de 6 000. Mais jusqu'au lundi 31 août 2020, vous l'achèterez à 5 500 francs, le Von Bio Omega 3. C'est l'occasion pour moi de rappeler à tous nos téléspectateurs, à tous les consommateurs du Von Bio Omega 3 qu'il est important de l'avoir à la maison, de l'acheter en quantité. Parce qu'une réduction de 500 francs, c'est beaucoup pour un concept de communication et de vente. Donc profitez de cette réduction pour acheter le Von Bio Omega 3 au prix de 5 500 francs jusqu'au lundi 31 août 2020. Il n'y a pas que le Von Bio Omega 3. Il y a également cette lotion. C'est l'aide de toilette pour diabétique. Vous l'avez normalement d'habitude à 6 000 francs. Mais alors jusqu'au lundi 31 août 2020, vous l'achèterez à 5 500 francs. C'est l'aide de toilette pour diabétique. Parlant des modalités de livraison, c'est des téléspectateurs qui ont besoin de commander un article au concept Salaka. Les numéros de téléphone, vous les avez appelés dès à présent. Passez vos commandes, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays. Le concept Salaka livre à tous ses clients. Et je rappelle que le client au concept Salaka est un véritable partenaire. Donc, il n'y a pas que le Von Bio Omega 3. Bonne buongaba diabète. Bonne buongaba tassion. Bonne buongaba tassion. En promotion au magasin 1001 tapis. Donc, Any man, Moskamp Tech, il Von Bio Omega 3. Moskamp Tech, il fish oil for 5 500. Thank you plenty. And see you tomorrow for another publicity with the concept Salaka. Yes, no, yes, no. Now it is Salaka. Merci Consti Lamine. Merci à vous, Madame, Monsieur. Merci de nous retrouver demain. Il y a encore des sujets intéressants qui nous seront restitués. Mais surtout, il n'y a qu'ensemble, nous allons construire le Cameroun. Il n'y a qu'ensemble, nous allons vous montrer le vrai visage de ce pays. Il n'y a qu'ensemble, nous allons restituer les valeurs qu'il faut aux générations. Mais surtout à ceux qui ont encore des oreilles, des yeux pour nous voir et nous entendre. A demain, avec le même plaisir.